Salut à toi seigneur de guerre, c'est Turope et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui, tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000. Vous avez vu, il y a déjà quelques parutions, différents types de formats vidéo. Vous avez des rapports de bataille qui sont réalisés chez Franck. Moi, j'en ai réalisé certains de manière standard dans le studio que j'ai ici. Là, ces derniers temps, je vais proposer un nouveau format qui est 40K en 40 minutes, qui est clairement inspiré de l'excellente chaîne Play on Tabletop, qui est une chaîne américaine, qui a vocation à ne vous montrer que des séquences de jeu bien précises et à garder un aspect immersif autour de la vidéo, du jeu, des figurines, avec les musiques et tout ce qui va bien. Voilà, c'est un format différent. J'espère que celui-ci va vous plaire. Aujourd'hui, je reviens sur un format standard pour vous présenter le codex Tyrannid V9. Je me base uniquement sur les leaks qui ont fuité depuis maintenant plusieurs semaines sur Internet. Donc, vous ne verrez pas de codex, je ne vous montrerai pas de règles de jeu ni rien, puisque ce n'est pour l'instant pas une publication officielle. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir quand même ma liste de jeux et puis de voir comment elle va se comporter face aux sœurs de bataille de Sylvain que je vais affronter aujourd'hui. Je vous rappelle les amis, 21, 22, 23 et 24 avril 2022, le Creative Wargame Festival. Je serai présent dans les locaux, dans le studio aménagé pour l'occasion par Franck. Vous allez découvrir des trucs super sympas qu'on vous a réservés. Il y aura plein de monde, il y aura beaucoup de jeux, c'est super cool. La programmation est finalisée et officielle. Je vous la fais d'ailleurs apparaître à l'écran. Vous verrez le planning qui commence donc le jeudi à 18h avec la cérémonie d'ouverture et qui finira le dimanche soir. On compte sur votre présence en nombre pour vivre ce moment exceptionnel avec nous. Ça, ça fait plaisir. J'en profite aussi pour vous rappeler les amis que si vous avez des achats à faire sur My Scenari, sur Crank Wargame ou des achats de figurines sur Myobi Place, eh bien, passez par nos liens dans la description. Ça permet à la chaîne de vivre tout simplement puisque ça nous rémunère un petit peu. On prend un petit pourcentage sur chaque vente qui passe par nos affiliations. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par nos codes promo d'ailleurs puisque My Scenari et Crank Wargame vous proposent 10% avec nos codes promo. Et Myobi Place, c'est moins 20% sur toutes vos figurines. C'est les meilleurs prix du net francophone. Vous ne trouverez pas mieux. Donc voilà, il faut en profiter. Et en plus, ça nous permet, nous, de vivre en tant que média YouTube. Ça, c'est super cool. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce rapport de bataille et ainsi que la nouvelle liste Tyranny de V9. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à toi, Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, pour ce nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, les Tyrannies de V9 affrontent l'Adepta Sororita. Côté sœur de bataille, une phalange du cœur valeureux composée de pas moins de 27 figurines de Sacro-Saintes, accompagnée de nombreuses unités telles que le Triomphe de Sainte-Catherine ou encore Morvenval. Du côté tyrannides, nous aurons une armée behemoth avec beaucoup d'unités. Des tyrans, ailés et au sol, des carnifex, Venom Trop, Neurotrop, des guerriers tyrannides, des gargouilles et un maximum de diversité pour profiter de ce nouveau codex. Nous jouerons le chapter à proof de 2022 et le scénario numéro 21, Sanctuaire Abandonné. Nous jouerons en jeu égal en 2000 points avec trois objectifs secondaires par faction. Les accessoires et les décors que vous voyez sont de la gamme My Scenary et le très beau tapis du jeu est de la gamme Crank Wargame. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la présentation de la liste Sœur de Bataille de Sylvain que j'affronte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous jouons un détachement bataillon du cœur valeureux qui permet d'ignorer la PA-1 et de diminuer la PA-2-2 ainsi qu'à d'avoir une fine no pain sur 5+, sur les blessures mortelles. En tant qu'état-major, nous avons Morvenval qui n'est plus à présenter. Nous avons dans notre bataillon notre Chanwanness qui est équipé d'une relique le surplus de fer de Saint-Istaëla qui lui permet d'avoir une sorte de physiologie transhumaine une armure A2+, et gagner un point de vie supplémentaire ainsi qu'un trait d'armée supplémentaire qui est l'indifférence à la douleur qui permet d'avoir gagné un point de vie perdu à chaque fois qu'elle effectue un acte de foi et un fine no pain A5. Nous avons ensuite une jolie dogmata qui a une relique qui permet de lancer deux litanies Nous avons la litanie qui permet d'avoir des BM et la litanie qui permet d'annuler les psy-ennemis sur une unité. Ensuite en personnage, nous avons Ephraël Stern et Kiganil qui ont des pouvoirs assez sympas vous allez voir en cours de partie. Nous avons toujours en QG notre ami le Triomphe de Sainte-Catherine utilisé pour ses buffs défensifs et offensifs et permettre de faire peur à l'ennemi. En troupe de base, nous avons 3 x 5 unités de Sœurs de bataille à poil juste pour marquer les objectifs primaires et certains secondaires. Nous avons en attaque rapide les Dominions avec 4 Bolter Storm. Nous avons en élite 3 unités de Sacro-Sainte donc cette unité qui a de la relique litanie de la foi qui permet de relancer une fois par rune un des deux fois. Ainsi que cette unité là qui a la bénédiction de Sabastien Thor qui permet d'avoir de choisir deux rites sacrés différents du rite sacré de toute l'armée. En soutien, nous avons 2 unités de 5 Retributor Full Multifuseur et pour accompagner tout ça nous avons 2 Rhino dont un petit stuffé avec un faux canon qui est là que pour le moral de l'adversaire. Alors côté tyrannide, les amis vous allez avoir une flotte ruche Behemoth plus 1 à la force quand on charge, on est chargé ou fait une intervention héroïque. Un excellent stratagème qui permet aux unités d'infanterie de taper en mourant et évidemment une adaptation physiologique custom en plus qui va rendre les monstres objectifs sécures et les monstres de plus de 10 PV comptent pour 5. Ça fait plaisir. Je vais avoir un seul et unique je ne vais pas avoir un seul et unique bataillon je vais avoir un bataillon plus une patrouille ce qui me permet de mettre deux princes puisque dans le codex la restriction est d'un seul prince par détachement. Mon premier qui est mon Lord of War c'est le prince volant full équipé close avec la relique qui va lui permettre de générer des grosses mortelles au corps à corps le trait de seigneur de guerre qui lui file un fil no pain à 5 et voilà et après on sort de toute façon globalement on sort pour toute l'armée je jongle avec la catalyse la déferlante pour l'advent ses charges et il y a un sort qui n'est que sur un personnage c'est sur mon patron en double canon venin c'est le neuro parasite qui permet d'envoyer de la mortelle sévère sur certains types d'unités notamment des unités qui ont une faible endurance donc voilà pour ce prince là il est accompagné d'un neurotrop qui lui a un trait de seigneur de guerre qui le rend objectif sécure et qui vaut pour 5 donc voilà j'ai beaucoup d'objectifs sécure dans cette armée ensuite on va avoir pas moins de 4 troupes qui sont 4 unités de tyrannie de warriors toutes équipées pareil c'est 4 x 5 figurines avec à chaque fois un canon venin c'est 125 points 130 points avec le canon venin à l'unité et c'est particulièrement efficace surtout en behemoth et surtout avec le strat qui permet de taper en mourant vous allez voir qu'on a parti ça va être très cool ensuite on va retrouver des venom trop qui calent toujours à moins à la touche mais qui en plus peuvent caler un fight last et qui empêchent le désengagement donc voilà c'est un joli couteau suisse dans cette armée on va retrouver 4 zoanthropes qui sont très efficaces sur cette liste de jeux là puisqu'ils balancent beaucoup beaucoup de blessures mortelles sur les phases psy et encore une fois on le verra pendant la partie et enfin on va retrouver 3 carnies avec divers équipements il y en a un qui est en synapse il y en a un qui est en munitions spécifiques voilà c'est les adaptations que propose le codex donc on va en profiter dernière unité dont on n'a pas parlé c'est les tyrannides voire les tyrans guards qui sont clairement des bodyguards pour les deux princes les deux princes tyrannides et enfin dernier détachement on retrouve le prince en double canon venin donc il n'y a que le prince à pied qui peut avoir cette aptitude là du double canon venin je lui ai payé un trait de seigneur de guerre qui lui permet de donner un plus un hit à une unité corps à la phase de co et donc ça fait plaisir et enfin un pack de 10 gargouilles voilà c'est pas exactement la liste la plus optimisée que je voulais j'ai composé avec les figurines que j'avais mais je vais essayer de vous proposer quelque chose d'assez solide en termes de liste et de gameplay je vous propose qu'on se retrouve pour la présentation du scénario et des secondaires et de tout ce qui va avec et bien voilà on se retrouve sur la partie toute la partie phase pré-game a été réalisée donc les déploiements avant ça les choix de secondaire les choix de réserve stratégique etc etc et on va tout vous détailler ici pour qu'on rentre un petit peu dans l'aspect tactique de Warhammer 40 000 alors on va commencer par les tyrannides j'ai choisi pour le coup 3 secondaires donc l'assassinat puisque Sylvain a pas moins de 7 personnages dont forcément un qui est son seigneur de guerre donc voilà il y a de quoi marquer 9, 10 voire peut-être un petit peu plus de points là-dessus c'est cool sachant quand même qu'il faut prendre la mesure de la présence des Sacro-Saintes qui vont énormément protéger les personnages donc pas se précipiter sur cette partie à vouloir assassiner du monde et plutôt en début de game se concentrer à détruire les Sacro-Saintes pour après sur potentiellement le tour 4 le tour 5 aller chercher les points d'assassinat donc pas de précipitation sur ce secondaire là ensuite le Jusqu'au Dernier alors moi mes 3 unités du Jusqu'au Dernier sont mes 2 Princes ainsi que mon pack de Zoanthropes d'où la présence aussi des tirs en guard qui sont vraiment comme les Sacro-Saintes qui sont des gardes du corps donc ils vont empêcher les Princes d'être ciblés il va falloir venir les chercher au corps à corps mais la liste d'en face n'a pas énormément de mobilité c'est une liste qui présente une dynamique de jeu plutôt défensive et puis surtout il y a des petits tricks à jouer on le verra pendant la partie il n'y a aucun doute que je vais réussir à les placer avec le Prince volant aller taper un truc faire un overrun des remires dans l'ora des tirs en guard et surtout on note il n'y a pas de tir sans ligne de vue côté soeur de bataille ce qui fait que mes tirs en guard sont relativement safe pour cette partie là et voilà pour ça et enfin dernier secondaire c'est la domination il faudra que je contrôle à la fin de mon tour 3 objectifs et plus que mon adversaire globalement il y a celui de ma zone et potentiellement celui du milieu celui de gauche ou celui du milieu celui de droite on va voir un petit peu comment rapidement comment se standardisent nos déplacements sur la table et ça va orienter un petit peu les choix de positionnement de mon côté sur les objectifs voilà pour ça je vais te laisser la parole Sylvain tu nous parles de tes secondaires oui donc alors moi j'ai choisi tout simplement le serment de la foi donc c'est à dire de jouer des dés de foi pendant mon tour ou le tour de mon adversaire il n'y a pas de E à la fin de foi il n'y a pas de E à la fin de foi ça c'est que le samedi soir vers 3h du matin où il faut faire attention mais là non il n'y a pas d'E au bout de foi et surtout j'ai une liste qui est très très résiliente et très jouée dans la défensive donc j'ai préféré m'assurer 12 points faciles avec cet objectif secondaire ensuite j'ai pris aboré le sorcier vu que c'est une liste tyrannide qui est quand même bien fournie en sorcier il y a moyen de faire une douzaine de points si j'arrive à faire tomber les tyrans ce qui va être un peu compliqué par rapport aux tyrans de garde mais bon j'ai bon espoir je vais avancer au fur et à mesure en fait avec mes 3 unités de sacro-saint je vais prévu de faire avancer la phalange romaine et un petit blitzkrieg on verra bien mais c'est surtout la défense et pour le dernier par défaut ça sera les datas de Nackmunt parce que bon parce qu'il y a facile possibilité de faire 3 flancs j'essaierai d'en faire 4 mais 3 ça peut être très facile en essayant d'avancer et de détruire sur un flanc donc je compte vraiment sur la résilience des sacro-saint afin d'avancer et de placer mes points au fur et à mesure et l'empêcher d'avancer surtout qu'il se casse les dents alors c'est intéressant au niveau des secondaires il y a un petit truc à noter c'est que moi de mon côté j'ai pris le jusqu'au dernier avec mes 2 princes et mes zoanthropes et toi de ton côté t'as pris Arboré le sorcier donc les 2 princes et les zoanthropes sont 10 points d'Arboré le sorcier et les zoanthropes en sont 3 donc en gros sur le delta de ce secondaire là ça peut mettre 30 points de delta dans la partie parce que si je conserve mes jusqu'au dernier je prends 15 points et si tu n'arrives pas tuer ses unités tu vas marquer quasiment 0 points sur le sorcier et à contrario si je les perds je suis à 0 et toi tu es à plus 15 donc en gros ces 2 secondaires là peuvent poser un delta de 30 points ce qui est énorme un delta de 30 points sur une partie c'est conséquent donc on va dire que si la partie si chacun mène son game plan de la bonne manière on peut assez rapidement considérer que c'est ces secondaires là qui vont mettre la différence sur le résultat final voilà après j'ai un petit peu plus d'objectifs sécures avec mes guerriers mais Sylvain un petit peu plus de résilience avec les sacro-saints donc on va voir ça va être très très intéressant au niveau des déploiements comme Sylvain vous l'a dit c'est déployé en phalange romaine avec des sacro-saints sur les 3 grands couloirs de la partie flan droit flan gauche et au centre au centre avec on va dire un peu désaxé mais embarqué dans un rhino tu as mis d'un côté Morvenval de l'autre de l'autre le triomphe c'est aussi un bon plan de se dire je vais pas mettre tous mes personnages au même endroit parce que ça rendrait peut-être l'assassinat juteux ou un flan beaucoup trop juteux pour l'adversaire donc les personnages sont relativement bien dispersés avec nos deux petits héros au centre d'étable je m'en rappelle plus leur nom d'ailleurs alors c'est Kiganil et Ephraël Stern notre démonifuge c'est vraiment des mecs de corps à corps c'est du missile en fait ça vient ça fait du pseudo smite moins un pour être touché moins un pour être blessé donc difficile à faire tomber et eux en plus ils sont zélotes et combattent toujours en premier ok c'est viens viens je te vois et je te tue ok très bien moi de mon côté j'ai un petit peu la même dynamique c'est à dire étaler mes packs de guerriers pour aller contrôler les objectifs au centre j'ai un gros blob au milieu avec les princes les tirangouards les zoanthropes les neurotropes protégés aussi par les venom tropes et enfin mes carnifex les carnifex je les ai vraiment posés à la toute fin du déploiement parce que je voulais voir où tu posais tes rhinos et je me suis assuré d'avoir potentiellement OT1 une grosse ligne de vue sur un rhino un peu un peu fifou et donc voilà on rappelle que sur ce scénario il n'y a pas de mouvements pré-game qui peuvent te permettre d'accéder au no man's land donc là toi tu as des mouvements de pré-game mais tu ne vas pas pouvoir aller dans le centre de table envoyer tes fuseurs dès le début de la game voilà on a fait le tour on va immédiatement passer au GD pour savoir qui a l'initiative et puis c'est parti on va se tambouriner le groin dans la bonne humeur les amis pensez à claquer le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et on se retrouve sur la table de jeu ok j'ai côté tyrannide un joli dé blanc et côté sœur de bataille on a un joli dé noir Sylvain tu aimerais avoir le premier tour ou pas ? oui je veux le premier tour moi très honnêtement j'en ai rien à secouer j'ai le premier tour voilà t'as le premier tour c'est très bien tu vois ce que tu voulais et moi j'en ai rien à secouer donc j'ai un peu ce que je veux aussi donc on va te laisser faire ton petit mouvement de pré-game et on se retrouve pour ta première phase de commandement du coup on a ce rhino là le canon est de l'ordre du décoratif ce rhino là qui va faire un petit mouvement d'avant-grade pour gagner quelques pouces il s'était caché derrière la ruine pour s'assurer la protection au T1 et là il s'en fiche puisqu'il va avancer on passe à la première phase de commandement alors début de phase de commandement avant moi c'est le début du round donc je peux potentiellement activer des habilités synaptiques et je vais pas le faire voilà je vais pas le faire je vais les garder pour après donc on va revenir immédiatement à la phase de co côté soeur de bataille on a donc nous avons Morvenval qui se buff elle-même sur relance des touches et des blesses au corps à corps et au tir nous avons ensuite la Dogmata qui va buffer l'unité de 5 soeurs de bataille pour que ce soit compté comme double pour l'objectif sécure et ensuite elle va lancer donc 2 litany donc la première c'est pour protéger donc cette unité de 5 soeurs de bataille au psy pendant un tour 3 ça passe ensuite elle va essayer de donner plus une attaque à Ifrah Estelle et Kidanine 6 ça passe ok donc ça c'est buffé et autre chose sur ta phase de co c'est tout pour le moment il y a les dés de foie qui ont déjà été jetés tu as fait 2-3 et tu as fait un 6 le 6 est réservé à la Dogmata pour sa relique des litanies de la foi ok on se retrouve à la fin de phase de mouvement côté soeur de bataille ok fin de phase de mouvement côté soeur de bataille et Sylvain va nous commenter un petit peu tout ce qu'il a fait donc comme prévu j'avance doucement mais sûrement à la phalange romaine donc le flanc gauche assuré par les sacro-saintes pour faire avancer Morvenval et l'hospitalière en raison d'essayer de faire tomber les carnifex au premier tour et les tyrans au deuxième on verra bien on va essayer au centre du flanc j'ai fait tomber une unité de rétributor pour essayer de faire tomber du carnifex j'ai fait avancer mes personnages protégés par les sacro-saintes qui sont sortis du rhino le flanc droit je fais avancer tout le monde doucement mais sûrement donc j'ai mis mes sacro-saintes bien caché derrière les containers devant j'ai ma chanoines parce qu'on ne sait jamais et mon repousse fait avec une unité de sort de bataille je ne sais pas encore trop quoi faire avec elle j'ai un peu peur des guerriers qui arrivent donc pour l'instant je les garde en renfort on verra bien je vais attendre de voir quand les guerriers vont avancer et mourir je pourrais les envoyer sur l'objectif ok on avance doucement on passe à ta phase de psy on passe à ma phase de psy excellent petit sketch régulier que j'aime sortir évidemment les soeurs de bataille n'ont pas de phase de psy chic en revanche tu as une phase de tir et globalement si j'ai bien compris l'idée c'est de faire tomber un carny avec cette unité là et potentiellement en sabrer un deuxième ou du moins en entamer sérieusement un deuxième avec Morhenval tu as d'autres tirs concrètement dans ta liste non là je n'aurai rien d'autre ok écoute on va on va filmer quand même la séquence à voir si tu le tombes sachant que tu me rappelles moi ils ont advent ils ont advent mais j'utilise le stratagème pour un pc de coeur valeureux pour annuler tous les modificateurs de tirs possibles pour cette unité ce qui est cool d'ailleurs puisque mon carny est dans l'aura de mon vénom trop et normalement colle moins 1 à la touche mais du coup il va toucher à 3 plus et on rappelle qu'il a un petit chérubin donc potentiellement 6 gros tirs de fuseurs ça dépend de ce que tu veux faire on va immédiatement filmer cette séquence lequel tu veux cibler alors lequel te fait plaisir alors tiens alors ils sont différents il faut bien comprendre qu'ils sont différents celui avec les petites antennes et synapses donc c'est peut-être le plus intéressant à tuer et celui qui a l'écrou il a les munitions de guerre donc il met des mortels à la touche mais je pense que très honnêtement virer le synapse est un bon plan sur le papier donc je pense que c'est intéressant de toute façon c'est celui qui a les synapses ou celui qui a les munitions on va virer le synapse ok on va essayer de le virer on va le virer très bien et bien écoutez on passe à la phase de pruneau on était à 5.com côté soeur de bataille on passe on était à 6 on passe à 5 pardon on va cibler ce carny là celui qui est synapse tu as donc 8 tirs 8 jolis pruneaux juste avant je vais quand même utiliser un dé de fois pour m'assurer une touche et m'assurer mon secondaire ok ça marche donc il y a une touche qui passe au taux du coup tu as 7 dés à jeter qui vont toucher sur du 3 plus il n'y a pas de rirol t'as de la rirol non il n'y en a pas non ils ne sont pas à portée de la chaleur ok donc tu as 3 fail je prends ok tu peux rajouter transforme dans des noirs ouais comme ça c'est cool et enfin tu es à force 8 et moi j'ai rendu 7 tu vas donc blessé sur du 3 il y a 2 fail alors on rappelle que moi ben j'ai une save à 2 il a une paire moins 4 donc j'ai quand même une save à 6 j'aimerais bien en réussir une petite et ben non je rate les 3 je vais donc prendre 3 des 6 moins 1 damage voilà si tu éventuellement si tu comptes utiliser un point de com il faut que tu les jettes un par un donc je vais faire un par un de toute façon parce que c'est 3 des différents oui donc tu as 3 des 6 moins 3 oui c'est ça ouais allez c'est parti ah bah écoute ça fait déjà 5 dégâts il me reste plus que 4 pv ça fait 2 dégâts il me reste donc 2 pv un as non ça fait 4 dégâts il est donc mort et est-ce qu'il explose le petit non il n'explose pas tu m'attends tu m'atomises donc mon carny synapse c'est acté on va finir cette séquence de tir avec Morven Val qui a une ligne de vue sur ce carny là et qui va donc envoyer ses 2 tirs de missiles anti-chars et ses 3 tirs de bolter lourd elle va toucher à 2 mais elle a moins 1 parce que j'ai quand même j'ai mes Venom Trop mais tu as passé ta litanie enfin tu t'es passé elle s'est auto-boeuf donc elle est en full roll et ça ne passe pas et ensuite tu blesses alors les blancs vont me blesser sur du 3 et dans les blancs sur du 5 et les noirs sur du 3 et le noir sur du 3 d'ailleurs et si je dis pas de bêtises si t'es en full roll des blesses aussi ça marche au tir et encore encore voilà donc tu es serein ok alors si si ça c'est lance ça c'est lance-missile ouais ok donc ça c'est du bolter lourd qui fait 2 damage mais qui passe à 1 puisque je réduis les damage de 1 c'est une paire de moins 1 ou de moins 2 pa moins 1 ok donc j'ai de la save à 3 plus là dessus je prends 1 pv sur mon carny et celle-ci pa pa moins 2 donc je suis sur de la save à 4 et je prends des 6 et ben vas-y fais ton petit dé et ben 2 moins 1 ça fait 1 donc je prends 2 damage sur ce carny là on a oublié qu'il y avait un petit cherubin dans cette unité qui va être utilisé pour envoyer un pruneau dans l'autre carny c'est parti ça touche ça blesse sur du 3 et j'ai de la save à 6 non et ben écoute je prends les 2 des 6 ça fait 2 et 3 ça fait 5 damage sur celui-ci ok fin du tour côté côté soeur de bataille puisqu'il n'y a pas de phase de charge et il n'y a pas de phase de morale non plus à jouer sur ce tour-ci donc globalement pour résumer un petit peu on a fait le taf sur les carny il y en a un qui a sauté il y en a un qui a perdu 2 pv il y en a un qui a perdu 5 pv donc c'était plutôt cool le dernier chérubin enfin le chérubin de cette unité a été vraiment rentable très très bien très très bien ce petit chérubin il mérite d'être nommé au gratte de chérubin chef ici on rappelle aussi puisqu'on ne l'avait pas précisé pendant la fin de la phase de mouvement que la dogmata c'est ça c'est bien la dogmata a utilisé son petit dé de miracle supplémentaire ce qui permet à Sylvain d'utiliser 3 dé de miracle sur ce tour-là il a utilisé 1 à la phase d'advance enfin 2 à la phase d'advance grâce à la dogmata et tu en as utilisé un 3ème à la phase de tir sur les rétributeurs ce qui te permet de mettre 2 points sur le secondaire sort de bataille donc ce qui est très cool et après pour le reste il y a eu des petits tirs d'opportunisme ici qu'on n'a pas filmé mais qui ont enlevé un PV à ce pack de guerrier voilà c'est pas la panacée mais de toute façon c'était des tirs de Storm Bolter de Rhino etc etc et on rappelle que tu as fait les datas pour la première fois avec cette unité ici dans ce quart de table qui est clairement dans ta zone ce qui t'emmène du coup à la fin de ton tour malheureusement tu n'as pas l'objectif du centre ton advance n'était pas suffisante du coup tu ne mettra pas les deux points spécifiques du scénario par contre du coup tu es à 6 pouces du centre donc ça veut dire que si moi je tue cette unité là ça va me donner deux points ça c'est intéressant de le préciser et du coup deux points surtout en secondaire deux fois une donnée de data sur quatre et on passe au tour 1 des tyrannides ok phase de commandement je suis à 7 je passe à 8 points de com je vais immédiatement utiliser un point de com pour soigner des 3 PV sur ce carnifex allez moi je vois bien un 6 et ben voilà je l'annonce moi je suis comme ça je suis dans le surfu donc du coup je récupère 3 PV sur lui il n'en a perdu que 2 au final ça déjà ça fait plaisir ensuite pas mal d'aptitudes à jouer sur cette phase de co à savoir alors juste pour vous rappeler pour vous découvrir aussi un petit peu comme moi ce nouveau codex tyrannide bon j'ai eu évidemment l'occasion de le play tester avant de filmer cette partie donc globalement ce qui est intéressant maintenant c'est que je n'ai plus des auras c'est que j'ai des des bonus synapses et en fait les synapses fonctionnent comme des relais donc par exemple lui au début de sa phase de commandement il va donner un re-roll des as à la touche à une unité à 12 pouces donc dans son aura de synapse qui est 12 pouces surtout dans la figurine ou alors si par exemple cette unité là qui est synapse est à 12 pouces de celle-ci elle peut faire passer en relais le bonus proposé par le prince donc ça c'est cool bon en l'occurrence là je joue beaucoup de synapse donc je ne devrais pas avoir trop de difficultés à poser mes auras en tout état de cause notre ami qui est ici va envoyer un re-roll des as à la touche sur notre ami qui est ici ensuite notre prince qui est ici va envoyer une re-roll des as à la touche sur notre carny qui est ici et lui il a un trait de seigneur de guerre qui donne un plus un hit à la phase de commandement et je vais l'envoyer sur ce pack-ci de de guerrier ensuite autre aptitude à jouer en phase de co c'est le le siphon du warp de 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 mon euro qui est ici et le siphon du warp va être envoyé sur je vais l'envoyer sur ce prince là exactement voilà pour ça pour ma phase de co et pour l'instant pas d'aptitudes supplémentaires à jouer on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement allez c'est parti fin de phase de move côté tyrannide globalement qu'est-ce qu'on a fait on va partir depuis le flanc gauche ici on a fait advance ce pack ici qui a fait une advance de 3 ici on a fait ce pack ici qui a fait une jolie advance de 6 qui va me permettre de mettre un petit bout de patte de guerrier sur l'objectif et puis l'autre va rester stacké derrière l'idée aussi est de repousser la faible des rétributeurs l'arrivée des réserves stratégiques des rétributeurs et de protéger mon bloc central ici on a bougé l'idée est d'avoir un euro qui n'a qu'en ligne de vue cette petite et de lui claquer son smite à D6 plus 3 mortals les guerriers n'ont pas bougé les Venom Trops se sont légèrement décalés il y en a un qui protège tout ce bloc là et lui qui protège ici et puis potentiellement les tirs en guard mais qui ne seront pas ciblés le prince s'est légèrement décalé pour pouvoir cibler le rhino mais ce qui va se passer c'est qu'au niveau de la séquence je vais d'abord tirer avec mes deux carnies sur le rhino et ce qui va me générer une ligne de vue de lui sur les sacro-saintes qui sont derrière ou alors j'envisagerais de péter le deuxième rhino mais bon les rhino n'ont pas non plus une grande utilité voilà pour ça ici la manœuvre est simple c'est le petit tricks dont je vous parlais au début lui il est sorti il a bougé de 16 il va charger ici il a bougé même de moins il a bougé de 14 il va charger ici et puis après il va découper les 5 petites et il va faire un overrun et il va revenir se positionner dans l'aura des tirs en guard voilà ici j'ai bougé un petit peu pour aller chercher des lignes de vue et enfin ici on a fait aussi une belle advance c'est très cool et on vient se poser sur l'objectif donc on le vole au sœur de bataille et puis si on a une déferlante qui passe on pourra même charger des sacro-saintes le notre petit ami qui est ici lui alors l'idée c'est de bloquer cette zone là mais il ne peut pas encore arriver des fêpes mais je vais rester là en prévision pour l'instant je n'ai pas d'autres utilités à lui je ne vais pas l'exposer pour rien voilà on passe immédiatement à ma phase psy qui va être importante ok donc là ce qui se passe c'est que Sylvain va activer un stratagème qui est coq trois fois béni et donc en gros quand je rate un test psy dans les 12 pouces de Cerino là voilà et bien je prends un péril du or ok donc je vais commencer ma phase psy et je vais commencer par envoyer un gros smite ici qui va être canalisé avec cette figurine là et qui va partir dans celle-ci je rappelle que je casse à plus un les tests j'ai un plus un sur les smites ici c'est parti c'est un sort qui passe si c'est un 7 évidemment mon smite est à 18 pouces je suis forcément à moins de 24 pouces de la figurine que je cible c'est mécanique et les soeurs de bataille annulent les tests psy sur du 5 plus c'est le ride de bataille qu'il a choisi en début de partie donc c'est parti alors là c'est cool parce que tu vas prendre D3 plus 3 donc tu prends 3 mortal wound nets et en plus tu prends le D3 puisque c'est un smite hop c'est parti tu prends 6 mortal wound phino pain à 5 plus sur les mortal wound t'en sauve 2 c'est stat tu perds donc 4 PV sur cette séquence mon prince qui est ici par lien synaptique interposé va envoyer une déferlante sur ce pack là je casse l'essor à 3D et ben elle ne passe pas elle ne passe pas et je vais utiliser un point de com et je vais la relancer et elle passe sauf que je dois alors il faut que je regarde dans la règle si je dois défausser le moins bon ou si je défausse celui que je veux si je défausse le moins bon je fais un péril si je dépose celui que je veux je passe mon sort à vérifier après vérification arbitrale je défausse 1D donc forcément je défausse 1,6 ma déferlante passe et ben forcément t'as de quoi me le dispel il y avait masse d'unité sur ce dépôt l'amant là t'es relativement serein sur ma phase de psy elle donc c'est cool je vais pouvoir charger même si j'ai advanced ici lui du coup toujours lui va passer la catalyse sur le prince qui s'est qui s'est emballé ça passe vas-y t'as encore un max unité ça sert à rien de savoir laquelle va le faire non donc ça c'est cool donc lui il va avoir son philopane à 5 et enfin le neuro qui casse ta plus 1 va envoyer le plus 1 bless sur eux donc ça passe aussi tu as encore la possibilité de me tenter de me annuler ça ne veut pas s'annuler donc ça c'est good et et globalement globalement on est on est bon je veux pas faire plus de smite que ça parce que ça va partir dans les rétributeurs et je veux pas m'enlever des rétributeurs parce que c'est ma source de catapulte pour venir les taper au corps à corps et repartir donc ça je veux pas le rater et et du coup j'ai fini ma phase de psy là dessus je vais passer sur ma phase de tir alors ma phase de tir comme je vous l'ai dit elle va consister à tuer des trucs je vais commencer par faire mon plan on va s'y tenir ma phase de mouvement elle est dans une dynamique d'un plan de jeu donc je vais respecter premier carny qui va envoyer tir de canon venin dans le rhino je rappelle que j'ai 3 tirs que je touche sur du 3 plus et que j'ai passé la re-roll des as grâce à mon prince il y en a 2 qui passent c'est en du 7 et c'est force 9 donc je vais te blesser sur du 3 et il y en a 2 qui passent monsieur vous avez des save à 6 puisque j'ai de la paire moins 3 et donc c'est pour 4 jamais de flat tu prends donc 8 damage sur ton rhino avec le premier carny et du coup j'active le deuxième qui va faire la même chose qui va te faire 3 touches à 3 plus re-roll des as et qui va te blesser sur du 3 plus et il y en a qu'une qui passe allez pas de 6 non ça va tu repères 4 pv sur ton rhino est-ce qu'il explose j'aimerais bien non il aurait pu peut-être tuer la petite juste à côté donc là ce que je vais faire c'est que je vais tirer évidemment on continue j'ai les 6 tirs de canon venin de celui-ci mais d'abord ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le canon venin de cette unité là qui a plus un hit donc ça va annuler le fait que j'ai advent puisque le canon venin est une arme d'assaut je vais donc tirer sur le pack de 7 et comme ils sont 7 ma règle blast s'active et du coup j'ai pas des 3 tirs mais bien 3 tirs qui vont toucher sur du 3 plus et hop et qui vont blesser sur du 2 plus et bah écoute t'as APA-2 donc ça fait sur de la save à 3 puisque je rappelle t'as une save à 2 et tu réduis la PA-2 à moins 1 donc c'est sur les sacrosans qui sont là t'as 2 save à 3 pour 2 damage flat pur et dur et bah écoute il y en a une qui meurt je crois que t'as une apothicaire qui est pas loin non ? elle est complètement l'opposé donc t'as une qui meurt et je vais dans la foulée activer activer alors ici je fais pas plus de tirs parce que ça ciblerait cette unité là et je ne veux absolument pas qu'ils m'enlèvent cette figurine là parce que ça va être ma plateforme de charge par contre je vais activer mon prince qui va envoyer ses pruneaux dans les 7 petites qui sont là du coup ça me fait 6 tirs de canon venin qui vont toucher à 2 et qui vont blesser à 2 aucune rirole on a un petit as sur les touches et à 2 sur les blesses et on a 2 petits as sur les blesses moi c'est normal c'est ma stat à moi donc du coup t'as encore une fois alors là c'est de la PA moins 3 donc tu as 3 save à 6 1 but à 4 1 but à 4 pardon excuse moi oui les boucliers les boubous voyons et donc du coup ça nous fait un mort de plus je prends après eux ici concrètement j'ai aussi un tir de canon venin que j'aurais dû faire tirer d'ailleurs j'aurais dû le faire tirer avant avant le prince d'ailleurs est-ce que tu me l'accordes je fais tirer avant le prince pour garder le blast parce que là t'es encore 6 t'es encore 5 t'es 5 ouais donc le blast c'était il fallait que je fasse tirer au niveau du séquençage il fallait que je fasse tirer lui avant j'ai oublié de le faire donc le Sylvain me l'accorde gentiment du coup je vais garder le blast ici pareil sur du 3 re-roll des as non pas de re-roll des as je dis des bêtises c'est parti sur les carnis et sur du 2 et tu as 2 saïve à 3 pour encore une fois un mort et ben non c'est saïvé voilà tu as bien fait d'autoriser parce que 1 on voit que tu es fair play et 2 en plus tu perds pas de figurine donc c'est parfait ici on est bon on a tiré ben globalement j'ai fait j'ai fait tous mes tirs j'ai fait tous mes tirs et j'ai fait mes psys et donc je vais pouvoir attaquer ma phase de charge la charge la plus compliquée on va dire c'est celle-ci bon c'est une petite charge mais je la fais en premier éventuellement si j'ai besoin d'un point de com il n'y en aura pas besoin puisqu'elle passe à 7 et ici c'est de la charge auto je vous jette les dés pour l'honneur mais globalement je vais juste me mettre une poêle de couille juste devant là donc là j'ai chargé je vais évidemment activer ici en premier parce que pour le coup les sacrosernes peuvent être une menace et j'activerai enfin le prince avec le reaper d'oblithérac vous allez voir c'est assez rigolo comment il tabasse très fort ici ce qui est intéressant c'est que je tape à force 8 puisque j'ai force 5 j'ai plus 1 je suis behemoth donc je force 6 l'arme tape à force plus 2 donc je tape à force 8 j'ai passé un sort plus 1 en force vous vous demandez pourquoi parce que je blesse déjà de plus il faut savoir que les soeurs de bataille ont un sort qui donne moins 1 à la blesse donc en gros s'ils utilisent ce sort mon plus 1 à la blesse le cumul donc en gros c'est pas un sort c'est un stratagème donc en gros aucune utilité pour Sylvain d'utiliser son stratagème puisque dans tous les cas je le blesserai à de plus quoi qu'il advienne je vais d'ailleurs commencer ici et je vais mettre 15 taquets qui touchent à 2 et qui blessent à 2 c'est parti pour la touche à 2 je rappelle que la touche à 2 c'est grâce à l'aura de mon seigneur de guerre qui avait été envoyé à la phase de commandement donc je vais toucher à 2 et je vous rappelle aussi que ces petits gars là ils sont équipés d'une épée et d'un fouet et donc ils ont la rirole au corps à corps donc touche à 2 rirole des as ok double à toi pas mal pas mal du tout pas mal du tout c'est beau et surtout là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais blesser à 2 plus messieurs dames et là j'ai pas de rirole mais ça va je fais qu'un as ça me sauve un petit peu et tu as tout ça de save à 4 plus chaque save raté nous fera un décès day c'est parti oh le jet est magnifique t'as un petit 3 là encore paf mais le jet est très beau parce que tu sauves 5 tu en as 5 qui meurent et tu en sauves 7 c'est très propre voilà il y a un petit en fait le jet le jet saute aux yeux mais on va dire que statistiquement celui là devrait être là donc on est bien en termes de stats on fait donc 5 morts sur le pack de sacro-saintes ce qui n'est pas à négliger encore ce fini ici j'ai tué 3 sacro-saintes et là ici je vais m'activer alors petite séquence assez rigolote pour le prince il faut savoir que ce gars là il a 5 attaques d'épées donc c'est l'épée relique que je vais payer suis bien si bien si tu vas rigoler il a 5 attaques d'épées ok ce gars là il touche à 2 plus et il rirole les as ok jusqu'ici on a un petit as qui est assez classique que je vais le rirole et que je refais un as c'est assez classique de mon côté c'est bien dommage d'ailleurs et ensuite je vais te blesser sur du 2 ici donc blesse à 2 plus je refais encore un as je ne sais pas si si efficace que ça je re blesse à 2 par contre ce qui se passe c'est que chaque blesse qui passe crée une blessure mortelle donc je te fais 3 blessures mortelles et en plus de ça tu as tu as 3 tu as des invus avec eux ou pas invus à 6 et tu as 3 invus à 6 donc les invus à 6 ratent les films au paix à 5 donc du coup cette unité là se fait laver j'avais d'autres attaques en plus il y avait il y avait des petites attaques en plus tu prends c'est normal il est full close et ce que je vais faire c'est que dans la foulée je vais utiliser un point de com et je vais utiliser le stratagème overrun qui va me permettre au lieu de faire une conso de faire un mouvement et je vais revenir prendre mon prince ici et je vais venir me replacer dans l'aura de mes tir en guard qui sont juste derrière ici à la petite rix que je voulais vous montrer je suis content de l'avoir fait dès le terrain alors ici on va avoir la réponse de nos amis les sacro saintes qui ont elles sont 5 elles ont 2 attaques par tête et il y a la sergente qui a une jolie lance qui fait 2 damage et qui a 3 attaques elles sont dans l'aura de Morvenval elles vont donc Rirol les as elle a touché à la blesse moi je vais utiliser un point de com pour réduire les damage de 1 parce que ça ça fait 2 damage et ça m'embête et je veux conserver un maximum ces guerres et là donc je suis à 6 et je passe à 5 points de com et toi qu'est-ce que tu fais de beau tu utilises un point de com pour avoir plus 1 à la touche tu vas toucher à 2 Rirol des as blessé à 3 Rirol des as et il te reste 3 points de com nous sommes au tour 1 c'est consommateur cette affaire allez allons-y c'est parti 2 Rirol des as pas d'as Rirol c'est bon donc c'est donné sur de la full touche tu as fait beaucoup de 6 je suis content que tu ne sois pas en sanglant non par contre les 6 sont des touches supplémentaires avec cette unité là puisque c'était leur trait d'armée que j'ai donné avec la relique et donc ok et 3 Rirol des as ok donc c'est de la paix tout t'épé à moins 3 tout t'épé à moins 3 j'ai donc pas de sauvegarde et c'est monodamage donc tu vas me tuer une figurine tu vas me tuer deux figurines tu vas me tuer trois figurines tu vas me tuer quatre figurines je vais donc conserver un seul guerrier donc en gros pour résumer il me reste un guerrier qui est objectif sécure qui réussit auto ses tests de morale je suis bien content donc je vais quand même conserver cet objectif ce qui va me permettre de garder ma domination je ne suis pas passé à grand chose du drame quand même globalement fin de mon tour ici donc je suis synapse je réussis auto les tests de morale ça fait plaisir ici Sylvain a utilisé son D de miracle avec un 2 pour réussir son test parce que sur un 5 et un 6 il pouvait le rater donc pas de prise de risque là dessus et au niveau du scoring je tiens 1 2 et 3 objectifs je mets donc ma domination j'ai tué une unité dans le centre de table ici donc ça me fait 2 points je n'ai pas tué de perso pas d'assassinat donc et je suis toujours full sur mon jusqu'au dernier qui sont les neuro les zoans pardon le prince ici et le prince qui est là voilà pour ça les amis on se retrouve pour le T2 des sœurs de bataille alors début de round on génère les dés de miracle côté sœurs de bataille et côté tyrannide je vais activer le lien synaptique de mes zoanthropes et donc toutes les unités synapse à 6 pouces d'ailes vont générer une invulnérable à 5 ou une invulnérable à 4 pour les monstres ce qui veut dire que mes carnis vont être en invu à 4 les guerriers sont en invu à 5 les zoans sont déjà en invu à 4 les vénoms passent en invu à 5 eux passent en invu à 5 eux passent en invu à 5 et eux aussi donc là on va tanker un peu mieux que le premier tour phase de commandement pour les sœurs de bataille autour de eux Morven Valls s'auto-boost et la dogmata qui est juste là va passer l'objectif sécure sur les sacroscernes qui sont juste derrière elle on se retrouve à la fin de la phase de mouvement en fin de phase de mouvement côté Sylvain est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu prépares de ton côté là dans ton coin comme j'ai dit je prépare une phase défensive mais la meilleure défense c'est l'attaque donc je mets tout au milieu de table et j'attends qu'il arrive maintenant corps à corps j'ai compris que je lui ai baissé le moral avec les les guerriers donc on se pose au milieu de table on va balancer 2-3 faux smite avec les pouvoirs des sœurs et on va attendre que l'ennemi arrive parce que de toute façon si je reste planqué il ne viendra pas et vu la géographie des différents points ça parle géopolitique d'objectif la géopolitique du wargame c'est ça on est obligé de venir vers le centre alors si j'attends trop il va s'installer il va me tuer tout au smite donc je ne peux pas me permettre ça donc j'essaye d'avancer et de lui faire peur en fait très bien je suis globalement terrifié tout simplement pourquoi ? parce que ici tu n'as pas advanced donc tu as un mouvement de charge c'est une charge à 7 moins 2 avec ça ça traîne charge à 9 alors là on parle de la projection sur la totalité du tour tu as 2d de miracle à 5 donc c'est une charge que tu vas réussir auto ici on n'oublie pas que eux son objectif sécure que eux son objectif sécure donc ça ça fait plaisir ici on est engagé au corps à corps tu t'es pas désengagé elle elle s'est buffée et surtout ici tu as ta petite ta petite auxiliaire de vie qui s'est présentée et qui va pour un point de com relevé des 3 des 3 méchanceté ça sera 3 et ben écoute ça pique c'est combien de points de figurine là c'est 12 points est-ce que 16 points et 12 points ah ouais ok tu relèves tu relèves 45 points d'armée elle a déjà rentré ça m'a remboursé déjà c'est propre c'est très 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 bel investissement voilà faut ouais ou alors faut investir dans l'immobilier mais là ça n'a aucun rapport ok tu as d'autres choses à faire alors oui on n'a pas précisé eux sont rentrés en réserve et font le recevoir les datas dans mon carte de table ici et ensuite tu as d'autres choses à faire ils ont encore un PC pour faire des 3 mortels auto avec la litanie de ma dogmata ouais sur lui la figurine la plus proche c'est ça c'est ça donc c'est lui la plus proche vas-y fais ton des 3 ville gredin ce sera 3 ça refait 3 blés sur mortel sur mon prince qui est à pied ok je vais lui mettre ses petits tokens il y a d'autres choses encore ok on va passer à la phase de tir globalement il n'y a pas des masses de tir non plus et en fait je me suis mis là pour que tu sois derrière et tu te barres donc là on arrive à la phase de tir et toi tu n'as pas de phase de psy mais tu envoies des mortels à ta phase de tir explique nous ce qui se passe voilà c'est ça en fait Effraël Stern elle a un pouvoir de démonifuge avec des bolts du jugement suprême et elle peut balancer un smite sur 2d6 sur 5 ça fait passer des 3bm et sur 10 ou plus ça fait des 6bm la figurine la plus proche c'est le prince que tu as déjà ciblé avec je ne sais plus quel méchant c'est d'ailleurs qui va générer ça avec la dogmata ok ok ouais 9 et bien 9 du coup ça fait des 3 vas-y fais ton des 3 écoute je prends ok on enchaîne on enchaîne donc on va avoir Morhen Ball qui va tirer sur les zoanthropes de l'autre côté ok les zoanthropes qui sont ici et bien écoute c'est parti elle a ces deux ces deux gros pruneau plus plus son missile t'as moins un pour me toucher donc tu touches sur du 3-Hirol des As et tu vas me blesser sur du 3-Hirol des As c'est parti tout touche écoute c'était plutôt serein sur les jets de dés la blesse à 3-Hirol des As tout blesse ouais toi t'es comme ça toi ben moi j'ai de l'un vu à 4 monsieur moi aussi je suis comme ça du coup je perds pas une figurine ils sont passés à 4 PV mais les zoanthropes parce que ça c'est damage 2 le blanc et le ah non non ça c'est un match d6 donc je prends 2 PV et de la mèche d6 un As merci moi je lui demande des trucs les défont donc du coup je perds 3 PV et ben les zoanthropes ont 4 PV maintenant donc je ne perds pas de zoanthropes je l'avais dit je ne perds pas de zoanthropes chère bon ben Hannesval chère de quoi tu la fasses de tir et on a les petites sœurs qui vont utiliser leur bolterstorm et pour un PC qui vont générer des blessures mortelles sur les 6 à la touche tu as ici du coup bah 10 tirs c'est ça ? 16 tirs 16 tirs pardon 16 tirs parce que oui c'est effectivement par contre tu vas tirer sur les guerriers on va le préciser et mes guerriers sont dans le ras de mes vénoms donc tu me toucheras sur du 4 monsieur et tu n'as pas de rirol c'est bien ça ? d'aucune sorte d'aucune sorte ça c'est dommage parce que quand on fait des mortelles sur les 6 à la touche il faut de la rirol mais c'est pas grave maximum de tu fais 2 mortelles par 6 et c'est maximum de 6 ça t'apprendra à voir de la rirol et je vois 5 touches qui passent c'est un fail c'est ce qu'on appelle un fail voilà ça arrive ça arrive à tout le monde Sylvain on se démoralise pas on y croit tu vas me laisser sur du 5 parce que j'ai de l'an du 5 les 6 apparaissent maintenant tu vois je t'avais dit c'était sur les blesses que tu devais faire les 6 et du coup il y a de la PA ou pas ? PA 0 donc moi je vais de la save à 4 et bien écoute je te fais double 6 et je ne prends rien du tout merci d'être venu il te reste un point de com je le précise ça c'est pour l'attaque morale sur Sylvain voilà pour ça t'as d'autres tirs ou pas ? des petits tirs d'opportunisme je suis pas au droit à gauche et encore et encore on va vite se retrouver à la fin de la phase de tir on fait le point s'il y a eu des changements et surtout on va voir ça donne au niveau des charges ok fin de la phase de tir début de la phase de corps à corps globalement on a Morvenval qui va rentrer dans le corps ici dans le corps à corps ici c'est une charge auto je pense que même un doublas te permet la charge allez fais nous pas un doublas comme ça on ne se pose pas la question voilà c'est réglé la charge ici qui va permettre on précise parce que comme ici on est déjà engagé ça aurait été mon guerrier qui t'a pris en premier sur les sacro-syncs mais là du coup il va d'abord manger une Morvenval énervée donc il va forcément mourir et ici on a une charge qui était on l'avait dit à 7 moins 2 à cause de la barricade ça fait une charge à 9 mais Sylvain a des dés de miracle mais c'est miraculeux il charge du coup à 10 c'est une charge auto ce qui va lui permettre de se projeter dans mes guerriers est-ce que la petite avec son bolter elle suit ou pas ? ça mange pas de pain ça mange pas de pain tu n'aimes pas CD ? il n'aime pas CD mais on est comme ça nous on choisit nos dés on est dans le fétichisme du dé 6 voilà c'est un échec mais c'est pas grave la charge est faite côté sacro-syncs ok donc Sylvain va commencer par faire taper les sacro-syncs ouais on a 8 à porter et ce que je vais faire c'est que moi je vais utiliser un point de com et les figurines qui vont mourir vont pouvoir taper enfin vont pouvoir s'activer et combattre donc je pourrais en fait avant de mourir je pourrais faire un mouvement de piline et puis taper donc ça c'est cool mais d'abord on va voir ce que je prends dans la mouille c'est parti pour le saut de dé les 3 dés noirs ce sont les lances j'utilise pas de pointe comme supplémentaire je vais mourir avec les panaches ça touche à 3 rirole des as parce que t'as l'achat noix 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 ok ça rirole les as les deux sont des échecs il y en a très peu des deux c'est propre donc tout ça passe ok il n'y a pas de bonus particulier sur cette unité là très bien donc tout ça ça touche et tu vas me laisser sur du 3 n'est ce pas et là tu n'as plus de rirole là t'es comme ça toi très très bien je rappelle que j'ai activé ma doctrine qui me donne des invulnérables monsieur toi t'as aucune nuance qui est passée c'est vraiment d'hommage j'ai lancé ma doctrine et donc je suis en invulnérable à 5 je vais juste vérifier avant de les lancer que ce soit bien tout le temps et pas que au tir attention pause vérification de règle et j'ai bien vérifié j'ai donc bien mon invulnérable à 5 on a en même temps vérifié un petit oubli de la part de sylvain qui avait qui touchait sur du 2 parce qu'il était à 6 pouces du triomphe il y avait 2,2 qui n'ont pas à jeter les dettes blesses donc là elles vont blesser sur du 3 monsieur sur du 3 voilà donc il y en a une supplémentaire qui passe qui passe et c'est PR-3 donc on est sur l'invulnérable à 5 c'est parti mon kiki ok donc j'en ai deux qui réussissent ça fait un mort deux morts et un pv donc du coup ce qui se passe c'est que j'ai deux morts et je perds en plus un pv donc d'abord ce qui se passe c'est que lui qui était derrière il avait déjà perdu un pv donc il va s'activer puisque le stratagème nous permet de combattre de combattre avant de mourir donc il va faire ses 3 pouces de pidine et il va taper ensuite il va mourir après le deuxième qui était juste derrière va faire la même chose va s'activer taper et mourir donc ça fait deux morts et enfin il y a lui qui aura perdu il y a deux pv encore supplémentaires et qui vont partir sur notre ami qui est ici donc ça me permet de balancer 6 attaques avant de mourir qui vont toucher sur du 3 re-roll des as parce que parce que c'est la règle donc ça c'est cool la re-roll des as qui fait plaisir je fais beaucoup de ce re-roll dans cette partie c'est un peu désagréable et ensuite je vais te blesser sur du 2 puisque je suis à force 8 vu que tu m'as chargé et j'ai pas de re-roll là-dessus et par contre c'est de la pa moins 2 donc tu es sur ta 4 plus un non tu es sur ta saïva ouais ça fait 3 oui monsieur à 3 et presque tout est ok ouais donc tu as une qui meurt et ça fait plaisir ok et ce que fait Sylvain c'est qu'il enlève la figurine qui était ici et qui était à portée de 6 pouces du triomphe ce qui va lui permettre de faire un test de morale et comme il va tuer mon guerrier qui est là-bas du coup ça va lui générer un des deux fois après ensuite il y a Morvenval qui va découper le petit guerrier qui est juste là-bas tout seul ça va lui piquer un peu les yeux sauf s'il réussit des saves incroyables à 5 non not today et je me fais découper mon guerrier c'est ça du coup tu génères un des deux fois attention 1 1 c'est parfait pour réussir un test de morale c'est parfait et du coup je vais m'activer ici et j'ai les trois autres qui n'ont pas tapé qui vont pouvoir taper maintenant du coup les guerriers tyrannides vont pouvoir on tapé et ont enlevé deux c'est ça deux supplémentaires ce qui va te permettre de toute façon de générer le test de co et de le réussir auto avec un as donc là c'était ce rein ce qui va te permettre de mettre ton secondaire qui consiste à utiliser des deux fois easy money pour ce secondaire ça c'est cool et ça nous amène globalement à la fin de ton tour si je dis pas de bêtises on arrive à la fin du T2 côté sœur de bataille globalement Sylvain a mis 4 points de primaire au début de son tour il va remettre 2 points puisqu'il tient l'objectif central donc il lui fait 6 en points de primaire pour l'instant deux points supplémentaires sur son easy easy money gang sur les actes de foi et deuxième donnée d'Octarius donc voilà le chemin suit son cours qu'est-ce que tu penses de la partie de sa physionomie pour l'instant Sylvain dis-nous ton ressenti là concrètement je suis pas là je suis pas serein parce que j'ai pas été très létal sur ce tour-ci toute mon armée est visible par l'ennemi maintenant là grosso modo j'ai intérêt à serrer les fesses à bien tanker ce tour 2 parce que je pense que ça va être décisif pour la suite de l'événement moi mon avis là-dessus je trouve que tu t'es beaucoup avancé au centre tu avais dit que tu allais jouer défensif mais là t'as avancé tout le monde clairement donc là t'es passé tout le monde j'ai l'impression que le centre devient très juteux pour moi en termes de scoring parce que il y a des persos il y en a 2 3 il y a 3 persos donc 9 moins de persos il y a l'objectif central potentiel donc avec les 2 points qui sont inhérents et surtout moi j'ai un flanc qui m'embête beaucoup c'est celui où il y a Morven Val et les Sacrosan qui ripop là j'ai rien pour les gérer et j'ai pas envie d'utiliser mes canons venins pour gérer ces menaces mais d'un côté je me dis si je repolarise la game en esquivant complètement ce flanc et ben je peux potentiellement être relativement sécure donc on va voir je vais attaquer mon T2 de ce pas début de ma phase de commandement j'étais à 4 PC je passe à 5 je vais activer mes Aura globalement mon Neurotrop va envoyer le siphon du Warp sur notre ami le Prince le premier Prince mon Seigneur de Guerre va via Aura interposer avec les Neurotrop envoyer le plus un hit sur cette unité là et ensuite les 2 Prince vont envoyer Reroll les As à la touche ici Reroll les As à la touche ici et j'aurai fait le tour on se retrouve à la fin de mes moves fin de phase de mouvement côté tyrannide globalement ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé le parasite de Mortrex qui va venir calquer ici et surtout qui va en fait se décaler à la charge pour venir cloisonner cette zone là je veux pas que les multifuseurs rentrent ici j'ai d'ailleurs fait arriver en fait dans la foulée les gargouilles qui sont venus aussi se poser là un petit peu pour cloisonner encore une fois la map empêcher les FEP et potentiellement faire 2-3 petits coups d'esbrouf le temps voulu ensuite au centre on a avancé le prince va nous faire la même manoeuvre charger, taper et repartir et ensuite les vénoms ont légèrement avancé le neuro s'est décalé le prince double canon venin là il y a un petit plan à faire c'est que le triomphe le joli triomphe qui a la tension messire avec ces figurines là derrière si j'arrive à enlever 3 figurines je pourrais tirer sur le triomphe donc l'idée potentielle serait éventuellement d'utiliser les carnis pour tuer les petites guerrières et après de tambouriner comme un sourd avec le prince sur le triomphe ça c'est une possibilité ici ça va smiter sec dans cette unité là on s'est mis en place pour faire du dégât et je rappelle que j'ai mis 8 points de primaire au début du tour puisque je tenais mon objectif ainsi que l'objectif qui était là-bas on se retrouve immédiatement pour ma phase de psy allez phase de psy chic je vais commencer par activer lui il va envoyer son méga sort sur elle c'est un sort qui passe sur du 7 et j'ai passé le siphon du warp donc j'ai 3 dés ça passe à 10 vas-y tu peux sur un 5 plus et me le dispel non donc là ce que je vais faire c'est que je vais jeter il y a combien de figurines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je vais jeter 7 dés écoute bien je vais jeter 7 dés pour chaque dés qui est supérieur à la endurance tu prends une blessure mortelle donc en gros là c'est sur du 4 plus sur l'an du 3 c'est parti donc on a 7 dés sur du 4 plus qui font de la blessure mortelle le dé est merdique il n'y en a que 2 qui passent moins bon qu'un smile tu as 2 films no pain à 5 et c'est raté ok ça nous fait 2 mortes en plus donc ça c'est cool ce qui va me permettre dans la foulée d'activer lui son deuxième sort et il va nous envoyer la catalyse sur ce prince là c'est parti il y a toujours 3D d'ailleurs ça passe tu peux encore une fois tu as 5 plus je ne l'ai pas vu il est bon ou pas il n'est pas bon ok donc lui est en film no pain à 5 excusez moi je te dis des bêtises il a déjà un film no pain à 5 ce gars là c'est cette unité là qui va bénéficier du film no pain à 5 et lui là il a un trait de seigneur de guerre qui lui donne déjà donc c'est ce pack de guerriers qui va avoir le film no pain à 5 ok j'ai fini les sorts pour eux ici on va se retrouver là et on va faire un gros smite on va faire un gros smite qui va partir dans cette unité là évidemment smite à plus 1 ça passe donc vas-y est-ce que tu dispel oui oui c'est dispel donc le smite ne passe pas et ensuite ils vont passer le plus 1 à la touche sur le pack de guerriers qui arrive au corps à corps le plus 1 à la blesse pardon c'est parti et ça ça ne passe pas et je ne vais pas m'embêter à relancer ça donc voilà pour ça ensuite 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 le neuro va balancer un smite dans le centre de table parce que ça ça ne mange pas de pain c'est le deuxième donc on est sur un smite à 6 qui passe non c'est pas dispel donc c'est les guerrières ici qui la prennent et qui prennent une mortelle qui sera nulle et sur du 5 non une petite guerrière qui saute ensuite au niveau des autres sorts la catalyse a été lancée la déferlante n'a pas d'utilité puisque personne n'a advance donc la déferlante n'a pas d'utilité et lui et bien écoute il va alors s'il tient ce qui peut être utile c'est de jeter le plus à un à la blé non je ne peux pas je ne suis pas un gk on ne va pas s'emballer le plus à un à la blé c'est déjà passé donc lui va balancer un smite dans les sacrosames du centre c'est le troisième smite et il ne passe pas ce qui règle ma phase psy à ce niveau là et on passe immédiatement à la phase de tir alors cette unité qui est ici va mettre tous ses pruneaux dans les 5 guerrières qui sont là et qui protège le sacro-saint triomphe de Sainte-Catherine et ici j'arrive à tuer qu'une seule figurine Sylvain les a tanker sur une figurine qui était à couvert qui va l'embêter un peu pour la cohésion d'unité potentiellement à la fin de la phase en toute et à toute cause je n'arrive qu'à tuer qu'une soeur et donc ce que je vais faire c'est que je vais activer mon premier carni qui est celui-ci et qui a les amunitions donc il va mettre des blessures mortelles quand il génère ce qu'il réussit des touches alors il va passer trois tirs qui vont toucher sur du 2-re-roll des as ok et donc j'ai touché et ce qui va se passer c'est que vu que j'ai touché sur du 2+, je te fais des 3 blessures mortelles c'est les munitions vorace donc ça passe donc je fais des 3 blessures mortelles ici donc ça fera 3 blessures mortelles en plus et avant surtout j'ai ici je te blesse à 2 donc j'en rate une donc tu as une save AP à moins 3 donc tu es obligé de la mettre sur elle puisque tu as continué à tanker mes saves sur le couvert donc c'est elle qui a une save à moins 3 et donc comme elle a couvert elle est à 2 cette fin save à 5 sur elle ok donc ça save et tanker et maintenant tu as 3 filles l'opin 3 filles l'opin à 5 pour les blessures mortelles de la munition vorace donc 2 donc tu en as une qui meurt celui-là devant elle elle et j'arrive là où je voulais en venir c'est que il n'y a plus que 2 figurines et donc il n'y a plus d'attention messière là-dessus je vais pouvoir cibler le triomphe de Sainte-Catherine il me reste pour ça un carnifrex et mon prince et je pense qu'on va se faire plaisir le pack de guerriers a réussi à sortir les dominions qui étaient là au niveau des tirs il me reste encore les piu-piu des gargouilles et il me reste encore il me reste encore quelques tirs de canon venin et ce que je vais faire c'est que je vais réfléchir 2 secondes ok donc là c'est parti alors les gargouilles ont tiré et ont réussi à enlever une soeur ici et là je vais activer mon carny et mon prince je vais tout mettre dans le sacro-saint triomphe et on commence par le carny qui est ici et qui va qui va non je vais pas commencer par le carny parce qu'on sait jamais sur un coup de chance j'y crois pas trop mais lui pourrait le wiper et du coup ça me laisserait les tirs du carny ensuite alors que le carny peut pas le wiper donc on va commencer à tirer ici et je vais balancer mes 6 tirs de canon venin je touche à 2 mais j'ai moins un pour toucher le triomphe c'est une règle de base passive de la figurine donc je vais toucher sur du 3 plus bah écoute c'est pas très beau et je vais te blesser sur du 2 plus et tu as 3 invues à 4 bon bon Sylvain et bah non ça fait 2 ratés et du coup il prend 8 damage net bon ça c'est cool et du coup ça me permet de balancer les derniers tirs du carny donc lui par contre va toucher à 3 roll des as il va toucher à 4 parce que tu mets moins un donc il ne passe aucune touche normalement je touche à 3 mais j'ai le moins un et j'ai pas d'as donc c'est un full fail pour le carny donc on s'arrête là pour les tirs sur le sur le triomphe je lui ai enlevé que 4 malheureux pv oui malheureux pv pardon mais écoute c'est déjà ça on va pas on va pas trop pleurer non plus quoi et c'est parti pour les charges alors ici le parasite de Mortrex va faire sa charge sur les 4 petites c'est une charge à 9 c'est très bien moi ce que je veux c'est juste me mettre ici tout simplement pour bloquer le coin de table qui est là l'idée c'est de se mettre même le plus loin possible à vraiment un pouce ici au max des 1 pouce pour pouvoir taper ensuite on continue ici on continue ici là on va avoir les guerriers qui vont charger dans ce personnage là mais d'abord je vais faire charger mon prince ici qui est une charge auto c'est une charge à 8 j'en fais tomber mes gargouilles ici pareil c'est une charge à 3 pouces donc le double à se passe quand même mais on va la jeter pour le positionnement on est sur une charge à 9 donc là c'est cool et enfin je vais les positionner après mais du coup on va faire ici la charge qui est une charge à 7 sur je vais juste charger ce personnage là qui est qui est un personnage voilà je le charge parce que je suis content de charger c'est parti pour la charge et bien écoute 7 c'était une charge à 7 donc on va pouvoir enclencher tout le monde est passé on se retrouve pour la phase d'assaut sachant que si tu me rappelles lui il y a un fight first donc ça veut dire que si je veux le taper en premier il faut que je me déclenche ici sauf que si je me déclenche ici il pourra utiliser deux points de com mais il ne les a pas donc la messe est dite c'est ici que ça va s'activer en premier pour taper là-dedans et du coup on va s'activer on va s'activer ici tout simplement et on va taper sur ces deux ces deux fanfreluches voir ce qu'on leur colle dans le museau ici on va s'activer on va taper sur ces deux petits persos enfin tu nous dis ce qu'on a besoin de pv c'est ville gredin 5 et 6 donc ben là tout simplement moi j'ai 15 attaques ok de toute façon je tape et tu mettra tes save là où ça te fait plaisir surtout là où t'es obligé de le faire globalement je vais avoir 15 attaques j'ai moins un pour le toucher donc je vais toucher sur du 4 reroll des as parce que c'est natif sur mon profil vu que j'ai les lâches whips et après je le blesserai sur du 2 il me met moins un donc je vais le blesser sur du 3 mais j'ai passé le plus un la blesse donc en fait je le blesserai sur du 2 quoi qu'il arrive il n'y a pas de changement là dessus j'ai mes 15 attaques c'est parti sur du 4 reroll des as alors j'ai un as deux as trois as quatre as ça c'est bon les 3 et les 2 sont des échecs purs ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon tac ok donc ça ça passe sur du 4 c'est cool et ça c'est la reroll allez max de 4 avec un de mieux le moins un touch je m'embête beaucoup là et maintenant je blesse à 2 ça ça fait plaisir tout qui passe ça nous fait une deux trois quatre cinq six ça te fait 7 un vu à 4 pour deux flats le garde du corps à combien de pv 5 donc tu vas pouvoir les faire les trois premières tu les fais sur le garde du corps un vu à 4 parce que si tu rates les 3 ils meurent en premier ouais dans le garde du corps il perd 4 pv donc une par une après il t'en reste tu en as fait 3 il t'en reste 4 une par une sur la 4 plus un vu sur le garde du corps en plus elle finit au pain alors ok donc là on on stoppe juste pour pas se mélanger dans les dés là tu gardes les 4 sauvegardes d'un côté et du coup tu prends 4 filles no pain à 5 4 filles no pain à 5 pours donc t'as perdu qu'un pv du coup 2 par 2 sur les save restantes il y en a encore 4 2 par 2 sur les save un vu à 4 du coup t'as 4 filles no pain à 5 allez si tu me les rates il est mort ça serait cool ça serait mérité il s'est mérité et il est mort et il reste plus qu'une à vue à 5 qui va une ou deux il y a deux des encore donc t'as deux à vue à 4 pardon sur le dernier personnage qui pour le coup ne pourra pas mourir il en réussit une et filles no pain à 5 je suppose ok donc il prend 2 pv le dernier donc je tue le garde du corps et l'autre prend 2 pv ça c'est cool allez ensuite je vais continuer à m'activer je vais activer je peux faire ce que je veux parce que de toute façon je suis content d'être heureux je vais activer les 5 là qui vont taper là dedans je vais activer le prince qui va taper là dedans on se retrouve à la fin et pour voir surtout la réponse de ce personnage dans mes guerriers voir ce qu'il donne c'est parti et alors au niveau de la phase bah là j'ai découpé complètement les sacro-saintes ça c'est joué à une save près mais c'était propre elles sont mortes tout rond donc là c'est cool et ici par contre ici par contre excuse moi j'ai oublié des attaques j'ai fait les 5 attaques d'Oblithérax qui ont généré 5 blessures mortelles t'en as filnopéiné 4 donc il n'y a qu'une seule blessure mortelle qui est partie et après j'ai passé les 5 blesses et donc t'as raté 3 invues ou 2 invues je sais plus mais en tout cas il te reste une figurine qui est en contact j'ai juste oublié c'est que j'ai d'autres attaques avec le prince j'ai des petites attaques de pince etc je te fais juste les petites attaques supplémentaires savoir si je le tue parce que là en l'occurrence pour l'instant il me bloque complètement je ne peux pas faire mon overrun puisque je suis encore en contact et on a pas encore activé ce bon vieux mortex donc on va l'activer il va taper là-dedans alors mortex il a 6 attaques sur son profil je vais taper avec l'attaque qui fait parasite donc qui rajoute un taquet je vais donc te toucher sur du 2 il y a un as qui dispel comme j'ai généré une touche du coup je vais te coller un petit parasite sur le groin qui va te mettre une blessure mortelle donc tu peux faire déjà un petit philopaine à 5 savoir si la blessure mortelle te sauve non donc ça en tue une petite à la blessure mortelle et après j'ai ça qui va te blesser sur la force 6 que c'est force 5 mais j'ai plus 1 parce que je suis bémote je suis blessure du 2 vu que t'as en du 3 et donc du coup j'ai paie à moins 1 mais tu l'ignores puisque t'es coeur valeureux ça te fait 6 sauvegardes à 3 pour les 3 restantes et j'aimerais bien qu'elles survivent pour qu'on voit mortex faire un truc ah c'est cool elle survivre il y a que deux morts donc il y en a une qui survit il y en a qu'une seule qui survit tu laisses elle qui est au contact ou pas ça c'est la grande question en fait ça change rien c'est juste que t'es au contact donc tu pourras pas faire de grand chose si t'es au contact donc t'as aucun intérêt de rester au contact avec concrètement t'as aucun intérêt de rester au contact avec donc en gros la chef elle reste et surtout elle a un petit parasite donc à ta phase de commandement tu vas prendre de la mortelle ça c'est cool et si je te mets deux mortels ça va me faire popper des reaper swarm c'est très drôle j'aimerais que ça arrive mais après c'est les deux qui diront ok et donc j'arrive à la tuer avec les deux petits coups de talons de tirant c'est les coups de queue en fait voilà il y a deux attaques supplémentaires ce qui me permet d'activer mon overrun et partir de là et surtout on va avant de faire ce petit mouvement on va faire les attaques allez pour les voir je vais utiliser un point de com et je vais réduire les damages 1 ici sur mes guerriers pour pas que tu me laissais trop vite voilà vas-y envoie la sauce 5 attaques sur du 2 relançable c'est parti c'est parfait tout qui passe et et ben tu vas me laisser sur du 3 parce que j'ai de l'an du 5 ça fait 3 save pa-3 tu ignores les invues je crois ben écoute tu me tues à garder j'ai pas de tu me dis mon invulnérable à 5 de ce tour là donc du coup je perds un guerrier sur ce personnage là ok donc fin du tour 2 côté tyrannide globalement j'avais déjà mis 8 points de primaire au début du tour j'en mets 2 supplémentaires puisque ben je tiens l'objectif central et j'ai tué une unité au milieu du sang donc l'un des deux me permet d'avoir 2 points ensuite j'ai fait un premier assassinat puisque j'ai tué le garde du corps de j'ai plus son nom mais de la gonzesse énervée qui vole et qui ignore les invus et jusqu'au dernier pour l'instant on a pas bougé et la domination je la remets à 3 points puisque j'ai l'objectif du centre et les deux objectifs comme je l'expliquais j'ai comme je l'expliquais à la fin quand on a fait le petit débrief du tour 2 des sphères de bataille je me dégage d'un flanc où j'ai pas assez de ressources voilà pour pour mettre dans le vent potentiellement Morven Val et un pack de 10 là qui 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 que je peux pas gérer pour l'instant donc je préfère m'occuper du reste et on on verra plutôt vers la fin de partie ce qu'on peut en faire mais je vais essayer de les esquiver toute la game globalement ça va être ça le plan on passe au tour 3 côté sœur de bataille la phase de co commence avant début de battle round côté tyrannite je vais activer les liens synaptiques de mes guerriers qui fait que les touches les 6 à la touche à la mêlée vont exploser donc ça c'est cool ici toujours en phase de co le parasite a parasité ici donc je vais jeter un dé sur un 2 3 tu prends des trois blessures mortelles et le parasite s'en va sur un 4 5 6 tu prends des trois blessures mortelles et le parasite reste alors 4 donc tu prends des trois blessures mortelles du garde le parasite je dois faire le des 3 ça fait 4 et tu dois tu dois faire deux filnopayna à 5 puisque c'est toi tac et en plus ça va me faire pop comme j'ai mis deux blessures mortelles ça va me faire pot un pop un petit un petit reaper swarm donc c'est rigolo à trois pouces de ta figurine je vais aller chercher un petit reaper swarm et voilà le parasite de mortrec ça a été a été rigolo voilà c'est pas le tournant de la game mais voilà et côté des deux fois on a fait un 6 de 4 et un as pour pour Sylvain au niveau de la séquence de la phase de co Morvan Val va s'autobuffer et après il n'y a plus d'autres choses à faire on va laisser faire sa phase de mouvement et on se retrouve ensuite allez fin de phase de mouvement côté soeur de bataille Sylvain explique nous un petit peu ce que tu as fait alors oui donc au niveau du triomphe je fais avancer pour charger les guerriers de toute façon on va essayer de les avoir au corps à corps ainsi que la chanoinesse au milieu de table j'ai déplacé la dogmata afin qu'elle soit à portée de litanie donc j'ai fait une litanie auto avec un dé de foie pour enlever des bm malheureusement j'ai fait qu'une bm sur le prince ailé ici j'ai fait l'échange j'ai déplacé le rhino sur l'objectif et j'ai bougé l'unité qui était sur l'objectif afin qu'elle fasse les données de Nakmoud dans ce quart de table j'ai déplacé Morvenval afin qu'elle puisse tirer sur les carnies et découper défoncer ce petit Mortrex et voilà on est pas mal j'ai pas fait grand chose de plus on va envoyer ta face et oui qui sont venus pour découper les amis porté de fuseurs pour essayer de défoncer les eaux en trop et bien on va de suite voir je pense globalement ce que ça donne est-ce que tu dis son dernier pc parce que là t'as moins un ah oui j'utilise pas de mal et c'est la touche donc ici tu as trois et puis on va voir si ça passe tirage ou ce qu'on avait oublié de le faire et de le dire du coup le Efraïs se désengage des guerriers parce que sinon elle est à plan dernier elle a risqué de se faire découper et elle va faire son petit truc de bm encore une fois sur le prince voilà pour ça et du coup on va pouvoir voir ce que font les rétributeurs sur ce pack là alors il faut savoir que quand même s'il les tue il gagne 3 points d'arborer le sorcier et il me fait perdre 5 points de jusqu'au dernier donc c'est quand même une cible juteuse pour lui c'est un delta de 8 points en scoring donc on va de suite voir ça je suppose que le chérubin va sauter aussi bon on va voir t'as le temps t'as le temps t'as le temps de séquencer pas forcément besoin on va voir j'ai de la vue à 4 à la vue à 4 c'est toujours pareil ça peut c'est ça surtout sur du fuseur allez c'est parti ta moise à la touche mais tu l'ignore parce que tu as utilisé ton dernier point de com donc tu touches à 3 et tu n'as pas de rérol ok il y en a trois qui fail ensuite j'ai en du 5 et ta force 8 donc tu vas me laisser sur du 3 encore une fois sans rérol il y en a une qui rate et moi j'ai de l'un vu à 4 monsieur un vu à 4 et ben voilà il n'y en a qu'une qui passe il n'y en a qu'une qui passe et du coup tu vas pouvoir faire le déci d'un match enfin tu jettes 2d tu gardes le mets dans tes d6 plus 2 comme tu as envie de porter j'en avais un qui avait déjà perdu 2 pv donc il y en a un il lui reste il lui reste il est mort il est mort au taux donc tu me tues la save ratée me le tue automatiquement celui-ci est mort est-ce que tu tues ton chérubin ah oui tu m'étonnes est-ce qu'il va être aussi efficace que sur ses petites cousines ça fait deux tirs qui vont toucher à 3 et blesser à 3 celle-ci passe et ben non voilà tu vois malheureusement tu n'as tu qu'un la messe est dite et Morvan Val va envoyer ses pruneaux sur le carni bah tant qu'à faire t'as celui qui a les crochets celui qui a les munitions les vilaines munitions qui font de la mortale donc vas-y tu peux tu peux être tenté de le décarnifer ouais il écoute les enseignements du célèbre père castor vas-y sur du 3 parce que t'as le moins un pour hit t'es en foulerie roll puisque tu t'es autobuffé hop et ensuite bah les bah tout sur du 3 c'est force 8 et force 6 non 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 excuse moi les bolter lourd c'est sur du 5 les noirs les blancs sont sur du 5 je vois mais genre du 7 donc les blancs sont sur du sur du 5 et les noirs sur du 3 les blancs font fail et les noirs paire moins 4 j'ai de la save à 6 puisque j'ai une save à 2 native je rate paire moins 2 donc la save à 4 passes il y en a une qui passe tu peux faire le d6 de la save à rater il lui reste 7 points de vie 7 points de vie oui tu peux utiliser ton 6 si tu veux mais ça ne tuera pas bah je vais l'utiliser quand même ok donc je prends 6 pv avec le dé de foie utilisé sur mon carny il ne lui en reste donc plus qu'un seul il a moins 1 dégâts donc il ne me reste plus que 2 c'est entièrement raison donc voilà je perds 7 pv je perds 5 pv du coup et il reste 2 pv ici on va laisser Sylvain faire ses petits tirs à droite à gauche et on se retrouve juste après alors pour la fin de phase de tir globalement on a eu des pruneaux qui sont partis là-dedans et qui nous ont enlevé le guerrier de cette unité là qui était déjà un petit peu amoché ensuite on a les tirs de la dogmata et son superbolt anti-psyker qui ont réussi à nous enlever un neurotrop et il y a une mortal wound qui est encore sur celui-ci donc il y a 2 neurotropes qui ont sauté sur cette phase là le prince n'a pas repris de blessures mortelles et le carny on en a déjà parlé et ici il y a 2 pv qui ont sauté sur le reaper swarm des tirs de pistolet bolter des sacros saints ce qui nous amène globalement à la phase de charge côté soeur de bataille qu'est-ce que tu veux charger mon bon Sylvain c'est très simple le triomphe de Sainte-Catherine va charger les guerriers avec le soutien de la la pâle-frenière la chanonnesse et pour le fun on va faire charger la morven vals sur le parasite de mortrex on jette les dés pour savoir ce que ça donne voilà c'est de la charge auto c'est bon 8 ça passe tu charges le pack de tu peux pas que charger le pack de 4 et elle elle charge le pack de 3 ou celui qui est déjà amoché tout dedans tout dedans je prends pas de risque tu peux même alors sachant que c'est une barre et c'est une ligne de défense tu peux te mettre derrière et tu peux taper à 2 pouces tu peux taper sur une figurine qui est à 1 pouce de la barrière et tu peux la taper depuis 2 pouces donc en fait ici tu peux taper sur l'unité et éventuellement tu te protèges au prochain tour ça te donne une sauvegarde de couvert tu as même un couvert dense d'ailleurs j'ai aussi un couvert dense d'ailleurs donc voilà mais voilà tout le monde est content globalement et après là-bas pour savoir sur le parasite bon ça doit être une charge à 4 je pense ça non c'est une charge à 5 c'est une charge à 5 charge à 5 ça se rate pas ça se rate pas tu me connais voilà c'est bon tout rond mais tout pile que demande le peuple ok ici tu essayes pas de te faire le reaper swarm pour prendre de l'espace c'est une charge d'opportunisme mais ça te permet d'avancer potentiellement il n'y a pas de raison de s'en priver c'est une charge à 5 c'est une charge à 5 aussi à 5 ou à 4 je vais faire je vais utiliser un 4 ouais et je vais lancer le deuxième dé voilà c'est parfait et ça s'envole et nos sacros saintes se projettent c'est bien ça leur fait gagner un petit peu d'espace grâce à la charge et pourquoi s'en priver parce que là on sent que ça risque de ramer un petit peu pour les soeurs de bataille sur les deux derniers tours qu'est-ce que tu veux commencer par activer je vais commencer par le triomphe de 5-4 ok qui va taper sur le pack de 4 et moi je vais utiliser un point de com pour taper en mourant je suis à 4 points de com je passe à 3 ok donc on a 10 attaques il y en a 4 qui font du flat 2 c'est ça ouais et ça c'est du flat 1 paix à moins 3 paix à moins 1 tu touches à 2 à 3 à 3 ok c'est parti pas de relance si tu gagnes ta relance en tant que personnage non c'est que les autres écoles ok bah 3 plus les 6 font des touches supplémentaires ouais et j'ai plus 1 à la touche donc tu touches à 2 tu touches à 2 tu touches à 2 tu exploses normalement ça génère un full touche en stat normalement non ça ne sera pas un full touche parce que tu as 2 as c'est ta 156 tu as 3 as c'est ta 156 donc les as c'est échec voilà taïk et ça on est bon et ensuite c'est force force 6 pour les noirs donc sur du 3 pour les noirs force 5 pour les blancs et sur du 4 pour les blancs et c'est parti x et c'est parti pour le show alors les noirs c'est ce qu'on appelle un échec et les blancs il y en a 4 qui passent j'ai utilisé mon point comme pour rien paix à moins 1 j'ai la save à 5 du coup j'en save 2 je perds 2 pv sur un mec et le mec était déjà amoché et mort tout à l'heure donc je perds que 2 pv et je vais le mettre je vais le mettre sur lui là qui est le plus proche qui peut taper sur qui pourra taper sur le triomphe du coup ensuite je suppose t'activer moi je te reprends pas le corps il y en a l'achat noix l'achat noix qui va taper et après on aura morvenval qui va taper sur mort rex on se retrouve à la fin de la phase alors ici sur la phase de combat morvenval c'est que t je rappelle que le parasite de mort ex met moins à la touche et qu'il empêche les rerolls à la touche ce qui fait que sur ces attaques morven on a passé à rater 3 touches et après au niveau des blesses malgré la reroll ça s'est cuté aussi ça fait que j'ai pris que 3 blessures en revanche j'ai tapé j'ai réussi à lui mettre un pv et lui caler le parasite et donc lui faire une blessure mortelle qui n'a pas été filnopainé par l'ignore blessure mortelle sur du 4 plus par la mère morven ici le reaper swarm s'est fait découper on a oublié de faire il y a un piline de 3 pouces qui va permettre à cette unité d'avancer et enfin là-bas les guerriers ont pu s'activer et taper et j'ai tout simplement enlevé 8 pv sur le triomphe il ne reste plus que 2 il a donc perdu pas mal de reliques on fait le point sur la fin du tour de Sylvain et on va attaquer le tour 3 des tyrannides alors on arrive à la fin du tour 3 côté sœur de bataille à ce tour-ci tu auras mis 8 points de primaire tu remets 2 points sur ton objectif 2 fois tu fais une 3ème fois ton donnée d'Octarius donc en termes de score tu es en retard sur rien parce qu'au primaire tu es correct les fois les données d'Octarius sont bien par contre toujours 0 points au sorcier et voilà je te laisse un petit peu nous donner ton sentiment sur la partie toi tu as fait plus de la moitié de ta partie actuellement alors concrètement j'ai bien avancé mais je manque cruellement de létalité c'est bon il n'y a pas que les jets de dés non plus mais je me suis un peu foiré sur les jets de dés quand même peut-être un peu trop avancé l'an du 5 c'est compliqué et moi l'an du 3 c'est compliqué aussi à gérer il faut que je me reprenne rien n'est perdu je peux toujours compter sur un craquage de tour hop c'est vrai on passe au tour 3 des tyrannides ok concernant ma phase de co je vais refaire la même manoeuvre globalement je ne vais pas changer ce qui fonctionne à savoir le prince qui va passer le plus un à la touche sur ce pack là le prince qui va passer la rirole les as à la touche sur ce carny le prince là qui va passer la rirole les as à la touche sur ce carny et enfin le siphon du warp qui va partir cette fois-ci le siphon du warp si je vais le changer parce que là je n'ai rien vraiment d'intéressant à cibler avec le neuro parasite je vais donc le passer sur les les ou en trop pour essayer de faire un méga smite avec des méga mortels on ne sait pas ce qui va se passer voilà en toute cette cause au début de la partie au début de ce tour je mets 12 points de primaire parce que j'ai 3 objectifs et plus que mon adversaire et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement allez donc ma phase de mouvement globalement je continue mon plan qui est de me barrer d'ici de cette menace là qui est une très très bonne menace en fait elle plus les 10 plus Morvenval c'est une menace là je profite vraiment je pense d'une erreur de déploiement qui n'aurait pas dû se retrouver dans un flanc mais qui aurait vraiment dû se retrouver au centre de table et du coup je vais profiter qu'ils sont là pour partir donc Mortrex il a survécu à une phase on ne va pas tenter le diable on s'en va en laissant notre petit parasite les gargouilles elles font ce pour quoi elles sont venues autour d'eux c'est à dire faire un rideau autour 3 pour empêcher d'avancer trop avec les sacro-saintes qui vont devoir s'empaler dans le bloc de gargouilles et donc perdre du temps perdre un tour 4 potentiellement et après là ça va être Beyrouth globalement j'ai la possibilité avec le reste de l'armée de laver complètement tout le reste de ce qui se trouve ici ici vous allez voir les Vénome Troppe en action dans l'infanterie c'est ultra veinard c'est ultra énervé alors là par contre je me suis un peu trop emballé je reste quand même à ma phase de mouvement à plus d'un pouce de lui les tirants guerriers se sont emballés aussi les carnifex les guerriers qui arrivent là il y a le prince qui va venir tartiner le triomphe ici on va venir aussi découper ces unités là là on va être sur un tour 3 très très létal côté tyrannide je vais attaquer ma phase de psy et je vais attaquer par le premier sort que je veux jeter c'est tout simplement le méga smite avec mon siphon du warp ici donc j'ai deux figurines encore je vais le jeter là dedans c'est lui qui va casser c'est elle la plus proche donc attention alors le smite passe mais il passe tout juste enfin il passe à il passe à 4 donc sur un 5 plus tu peux l'annuler annuler et bah c'est parfait du coup ça ne passe pas mon smite rate du coup je vais avec eux jeter je vais jeter le plus un bless non sur personne pour l'instant donc avec eux j'ai fini la phase de psy lui notre ami qui est là il va jeter il va jeter le neuro parasite sur cette unité là c'est là où il y a le plus de figurines ça ne passe pas et ensuite il va balancer la catalyse sur le gros patron là déjà je vais balancer la catalyse sur le pack qui est déjà engagé avec la sainte c'est parti la catalyse ne passe pas non plus je te fais une phase de psy à blanc c'est magique le neurotrop qui est ici va balancer un smite qui va partir là dedans c'est parti ça passe c'est le deuxième smite sur un sac c'est dispel non du coup la plus proche c'est cette figurine là c'est la dogmata je crois que c'est ça la dogmata qui a du coup des trous alors je fais mon détroit un philo pain à 5 elle a pas le philo pain donc elle prend une blessure mortelle ici et ensuite deuxième sort lui va passer le plus un blesse et il va le passer sur cette escouade là c'est parti et ça ne passe pas voilà on est sur un gros fail technique là pour l'instant et notre ami qui est ici il va balancer un smite donc c'est le troisième je pense que le smite part dans le triomphe oui sans hésiter ça part dans le triomphe c'est le troisième attention et bien il ne passe pas et je vais utiliser aucune relance j'en ai rien à secouer globalement mais voilà vous avez vu donc un beau craquage sur la phase de psy si je fais ça à la phase de tir à la phase de charge à la phase de close globalement Sylvain s'en sort très bien sur le tour 3 j'espère que ça se passera pas comme ça ok donc phase de tir globalement j'ai cette menace là à cibler j'ai potentiellement aussi celle-ci et j'ai les deux petites soeurs qui sont là-bas eux sont engagés au corps à corps et eux j'en fais abstraction complet c'est une partie de la table je ne la regarde plus je ne vais plus entendre parler donc je vais cibler là-dedans et je vais commencer par envoyer les canons venin ici les six coups de canons venin là-dedans c'est parti ça touche sur du 2 il y a un as ça blesse sur du 2 il y a un autre as et tu as 4 invulnérables à 6 mon bon Sylvain alors si tu pouvais ne pas me jeter derrière le conteneur à l'endroit où je ne les vois pas il y en a une donc ça en tue ça en tue que 3 c'est pas oufissime mais c'est fait au moins ensuite on a le carny avec ses munitions dangereuses qui va tirer là-dedans donc lui il va mettre 3 tirs qui touchent à 3 rérollent des as il y a les touches qui passent donc tu prends des 3 blessures mortelles tu prends une blessure mortelle et ça blesse à 2 et 3 invul à 6 déjà la BM A5 non ça fait une morte et la dernière à 3 invul à 6 bon voilà les rétributeurs on s'en est débarrassé ça c'est une bonne chose de faite il me reste un carny fex à tirer le carny il va tirer sur on va essayer de se faire les 2 on a vu à 4 non laquelle n'a pas d'un vu à 4 je crois que la dogmata elle n'a pas d'un vu à 4 allez on va se saigner la dogmata alors du coup 3 tirs dans la dogmata avec le bon carny il va toucher à 3 re-roll des as je fais 2-2 il va blesser à 2 je fais pas d'as vas-y un vu à 6 pour elle ok elle prend 4 pv net ok du coup fin de la phase de tir ici les gargouilles ont tiré là-dedans mais gp à moins 1 mais globalement on est sur de la save à 2 donc je n'ai rien fait sur les sacro-sainte ensuite il y a un tir de canon venin qui a arraché la dogmata propre les rétributeurs se sont fait virer et ici j'ai réussi à enlever aussi les deux petites qui étaient là-bas au fond donc en gros là ça va être la phase de charge ici on va charger là-dedans on va charger là-dedans on va charger là-dedans le prince va charger là-dedans et les deux là vont charger là-dedans donc c'est la fête du slip on va faire la charge du prince parce que c'est lui globalement qui peut fail sa charge et c'est plus ou moins le plus important et j'ai un petit point de com au cas où bon c'est une charge à 7 c'est bon ensuite ici c'est une charge qui peut fail sur un double as non c'est fail pas ici c'est de la charge auto et ici c'est de là là-dessus c'est de la charge auto aussi je me positionne je tape de toute façon Sylvain n'a plus de point de com donc je vais pouvoir dérouler mes taquets et ici la chanonesse a une aptitude qui permet de faire taper en dernier et qui va faire taper en dernier les deux qui l'ont chargé donc eux ne taperont pas là et puis voilà globalement en gros j'ai le choix des activations mais de toute façon on ne s'entend pas de tapis de point de com donc en gros je vais d'abord faire taper le prince sur il lui reste 2 pv au triomphe on va refaire taper sa magnifique arme de blithérax j'adore cette petite combo est vraiment salée je trouve je vais toucher à 2 avec une rire rôle touche mais c'est pas nécessaire je vais blesser à 2 avec une rire rôle blesse mais c'est pas nécessaire j'ai oublié que les 6 les 6 exploser j'avais moins d'abord toucher je touchais à 3 il y avait un 2 je crois s'il me semble que même c'est vrai il y avait une rire à la touche et à la blesse voilà donc il ya 5 mortes à lune déjà qui passe t'as défini au pain sur la mort à lune non ok bon ben déjà ça sert à rien de faire les avis un mois pour du point n'a pas en mourant par contre il jette des dés et il fait des blessures mortelles mais ça n'a pas marché fallait faire un 6 ça n'a pas fonctionné donc le triomphe est dead ici ça va s'activer après parce que là j'ai pas chargé et là j'ai un fight last et enfin ici alors ici c'est beyrouth et j'ai bien envie de voir taper les venom trop parce que je trouve très cool leur nouvelle data sheet donc on va les faire taper en premier savoir si eux arrachent et c'est 5 ou 6 pv lui c'est 6 c'est le j'ai viré le dégarde du corps à 5 c'est 6 pv et donc on va voir ce que ça donne les venom trop balance 15 attaques qui touchent à 3 mais j'ai moins un pour toucher faël du coup je vais toucher sur du 4 ok et après donc tout ça c'est du fail et ça c'est du fail ce petit 3 et ça fait beaucoup de fail du coup ça fait ça fait que que cinq touches qui passent et après je te laisse normalement sur du 2 puisque j'ai force 6 et je vais te baisser sur du 3 du coup et bien coûte à 3 ça il va payer à moins 1 sur la petite ta 5 c'est excuse moi j'ai tout réussi 3 5 ça il va payer à moins 1 du coup 5 ça il va 4 ok donc tu prends 2 pv je vais activer les villes les tirs en guard vont s'activer eux aussi donc là je revérifie au niveau des stats voilà pour le coup c'est exactement la même stats que que les venom trop j'ai deux armes différentes mais au final on s'y retrouve parce que j'ai de la paix à moins 1 et paix à moins 4 et ça sera de la vue à 4 sur le personnage j'ai trois attaques de base sur les tirants guerriers et ensuite ils ont une attaque supplémentaire pour chaque sheating talent donc ça fait deux attaques en plus ça fait cinq par mec qui vont toucher non pas à 3 mais bien à 4 puisque j'ai le moins à la touche et je vais blesser à 2 qui va passer à 3 et ben écoute ça te fait trois sauvegardes à 4 plus il te reste combien de pv 4 pv donc c'est les guerriers qui vont devoir le tuer le petit 2 pv en moins donc il te reste plus que 2 pv et du coup c'est les guerriers alors pour le coup ils ont le ils ont la touche à 2 donc ils vont toucher à 3 ils ont la rirole des as j'ai oublié de faire exploser les touches depuis le début de ma phase de co mais c'est pas grave et et donc on va taper comme c'est un petit peu engorgé en plus j'en ai que deux qui peuvent taper parce que eux deux peuvent pas franchir là j'ai pas la place avec mon tirant je me suis placé comme un gland je me suis dit j'allais le défoncer et en fait je vois que je le défonce pas et je suis en train de m'empaler dans les murs donc j'en ai que deux qui peuvent taper ça fait six attaques qui touche normalement à trois qui passent à deux avec le plus un hit que je leur ai passé mais qui redescend à trois avec le moins un hit et je rappelle que les six explosent voilà il n'y a rien qui explose par contre j'ai la rolle des as parce que j'ai l'âge whips il y en a une de mieux qui passe et enfin là je vais te blesser pour le coup je vais te blesser sur du 2 et j'ai raté sort donc je te blesse sur du 3 est belle attaque à 4 1 vue à 4 si t'en raté une c'est du deux dames et je la par contre donc si t'en raté une c'est fini on n'en parle plus de faille voilà mais faelle se fait finalement lavé sur les deux derniers taquets de deux guerriers tyrannides mais au moins la messe est dite maintenant tu vas pouvoir toi t'activer et taper là dedans tu vas taper dans qui ok et moi je vais utiliser un point de com et je vais faire taper en mourant et je te laisse la main ok du coup la petite a tapé et m'a enlevé un guerrier qui a tapé et qui n'a rien fait en réponse est ce qui va me permettre d'activer eux qui ont le fight last et qui vont mettre leurs six attaques dans la petite chabonnesse ok les deux petits gars les derniers finissent la chabonnesse ce qui les dégage complètement de la map globalement le plan le plan annoncé a été rempli 1 on a dégagé les deux qui étaient là le triomphe la perso qui était là les rétributeurs qui étaient là et les deux persos qui sont là donc on a complètement lavé cette partie de la table on clôture le tour 3 côté tyrannide du coup fin de t3 à côté tyrannide bas ça c'est très bien passé globalement j'ai mis les ressources conséquentes pour faire ce qu'il y avait à faire c'est surtout ça qui est important de noter parce qu'on a vu que bas les mortes à lund avec les neurones les zoanthropes ont complètement foiré la phase de psy a complètement foiré la phase de tir j'ai mis tous les canons venin lourd du prince mais ça a tué que trois figurines donc il a vraiment fallu en fait on le voit pas trop parce que la phase de mouvement vous la présente de manière condensée mais l'idée était vraiment de s'assurer la destruction des ressources donc j'ai mis tout en mesure et en fait on se rend vraiment compte que hormis pour le meurtre de sainte catherine ça se joue vraiment au tir près parce que parce que ben voilà il fallait vraiment mettre mettre les ressources pour faire ce qu'il y avait à faire et le fiabiliser donc donc ça c'est fait je vais remettre à la fin de mon tour de points parce que je tiens l'objectif central ce qui fait que je fais 15 points de primaire sur ce tour ci je cap directement mon assassinat 15 je tue quatre personnages le triomphe la chanonnes et faël et la dogmata donc là il ya tous ces perso là qui sautent je remets la domination puisque j'ai trois objectifs et plus qu mon adversaire je remets trois points donc c'est un très très gros tour mon jusqu'au dernier globalement il est quasiment safe à 100% sauf éventuellement les tirs de morvenval sur les deux les zoanthropes je pense qu'en gros c'est peut-être la seule chose qui reste à faire côté soeur de bataille on va voir ce que ça donne sur le tour 4 pour qu'on arrive à initier un petit peu la dynamique qui peut être prise en fin de partie pour essayer de sauver des points là clairement le clou est enfoncé côté tyrannide j'ai globalement perdu j'ai perdu que des guerriers pour l'instant un carny et 2 et 2 zoanthropes et après il me reste encore beaucoup beaucoup de choses sur la table et et là la partie la table est complètement dépolarisée donc donc voilà pour ça on passe au tour 4 des soeurs de bataille pour voir ce que sylvain a encore à nous réserver il commence ce tour 4 avec huit points de primaire ce qui tient encore quand même deux objectifs et et puis bah à lui maintenant d'essayer de secourir au maximum globalement on arrive directement à la fin de la phase de mouvement côté soeur de bataille mais il faut savoir que notre ami Morvenval a pris deux blessures mortelles générant un reaper swarm et les a saivés elle avait perdu 2 pv mais elle a été soignée par la petite la petite apothicaire les sacro saintes se sont avancés vont charger et évidemment laver les pauvres gargouilles et là bas globalement ça c'est caché il ya une seule véritable action qui pose des questions c'est les tirs de morvenval qui vont partir dans le prince on te laisse les faire il ya donc deux gros prudeau de missiles là j'ai pas l'attention mais si j'ai pu les guider tirs en guard qui me protège j'ai pu le moins à la touche donc là tu as gardé ton point de comme en plus tu as des des miracles on veut voir ce que tu vas faire sur du 2 plus relançable c'est parti ok il ya tout qui touche ensuite ici les missiles c'est sûr du 3 et les bolter lourd c'est sûr du 4,5 pardon 5 j'ai rendu 7 ok alors je vais m'assurer une touche pour faire un des fois ça c'est sur le lance-missile donc il ya un spécial qui passe auto up l'autre ça passe là ça passe la rirol ok moi il ya tout qui passe donc ça c'est père moins un donc j'ai de la save c'est le avantage du prince à pied c'est qu'il essaye va de maintenant donc j'ai de la save à 3 du coup à deux flats donc c'est saivé et les deux lances missiles là c'est sûrement un vu à 4 du coup et je prends donc un des six ça fait 4 pv de demi sur mon sur mon prince ce qui sera pas suffisant pour le but est ok si je perds trois gars ou trois gargouilles avec les tirs de pistolet bolter et après on va voir la charge qui est une charge auto qui part directement dans les gargouilles ok donc là les les sacro cernes sont arrivés alors ce qui va se passer c'est que sylvain va utiliser un des deux fois à la charge et il va utiliser un des deux fois à la touche de façon à mettre son secondaire soeur de bataille easy money gang et ensuite va taper et les sacro c'est un clave évidemment les gargouilles ce qui nous amène à la fin du tour 4 des soeurs de bataille alors fin fin des du tour 4 côté soeur de bataille globalement tu tiens encore deux objectifs donc c'est cool quand même tu mets deux points sur le secondaire sista pour avoir fait trois actes deux fois dans ton tour et là concrètement tu vas cap et ton nata nak moon data puisque tu vas avoir aucune ressource pour réaliser dans le quart de table manquant donc tu vas le cap à 8 et le tuer le sorcier globalement tu ne l'auras pas non plus parce que là moi je vais là je suis clairement bien en avance en scoring et donc je vais te proposer aucune cible tu as fait perdre quatre pv à mon à mon à mon seigneur de guerre il avait perdu 3 donc ça lui fait 7 au total il lui reste 5 pv globalement je vais utiliser un point de commandement au début du tour pour le refaire gagner 3 pv puis je vais aller le planquer parce que là j'ai plus grand chose de plus à faire qu'est ce que toi tu où est ce qu'on en est toi dans ce jeu je pense que j'ai presque gagné en fait un mais voilà ça moi je vais faire mon tour 4 je vais le faire très très grossièrement parce qu'on arrive à là on arrive clairement à la fin de la partie ya plus grand intérêt puisque je vais remettre encore 12 points de primaire et je vais remettre deux points à la fin de mon tour puisque j'aurai le centre l'assassinat je l'ai capé j'ai plus besoin d'aller chercher morvenval et l'hospitalière le jusqu'au dernier je consiste juste à me cacher et après la domination gelée au début de mon tour donc là globalement mes points ils sont automatiques j'ai quasiment plus rien à faire si ce n'est à me protéger des quelques tirs qui te reste je vais juste on prend un petit rush vidéo à la fin de ma phase de mouvement du tour 4 ont fait les tirs savoir combien j'arrive à enlever de sacro saint avec mes canons venin et globalement ça va nous clôturer la partie ok donc globalement j'ai fait mes mouvements et mes tirs et mon psy j'ai rien fait à la mort à l'une puisque je me suis fait dispel sur un joli 6 alors j'avais passé un méga smite avec mon euro trop c'est dommage sur les tirs j'enlevais combien une ou deux je sais plus j'en ai enlevé une seule ça très bien tant qu'elle a 4 plus un vue j'ai caché mes sources de arborer le sorcier donc ils sont plus ciblables et j'ai envoyé mes carnies donc ce qui nous amène à la fin de mon tour enfin à la fin de ma phase de tir et donc j'avais rechargé si je suis obligé d'être dans le cratère donc j'ai moins de la charge c'est une charge à 6 qui passe à 8 avec mon carny eh ben écoute ça passe tu vas manger un gros carny dans les gencives ça c'est stylé il va venir ce cas là ici donc c'est bien parce qu'en plus ça va complètement de bloquer sur l'avancée de ton dernier tour il a quatre grosses attaques qui vont toucher sur du 3 rey roll des as mais il ya tout qui passe et qui vont nous blesser sur du 2 et je vais utiliser un point de com parce qu'il m'en reste il faut les claquer et ben voilà ça te fait trois à vue à 4 chacun vu c'est à mort écoute ça fait deux morts supplémentaires je prends et globalement ça m'arrête mon tour ici et je suis content d'être heureux réponse des sacro saint m'enlève de pv il lui reste donc trois pv à ce bon carnifex et est ce qui nous amène à la fin de mon tour 4 et on passe à l'annonce du score ok donc fin du tour 4 côté tyrannie vous l'avez bien compris là j'ai plus vocation à utiliser mes ressources dans une dynamique de jeu donc le but c'est quand même de gagner et pas de d'exposer ses unités pour le plaisir de le faire donc je joue le jeu et je me cache c'est pas cool je tire à nid c'est des unités agressives et tout mais je joue toujours comme ça j'ai toujours une dynamique de jeu vraiment je me porte que sur le jeu il ya aucun aspect fleuve à ce que je suis en train de faire je m'en excuse pour tous nos viewers en tout état de cause je me cache et je score donc je vais remettre 14 points de primaires sur ce tour si je sécurise mon jusqu'au dernier qui pourra pas être fait du côté de du côté de sylvain du coup j'ai 15 points je sécurise mes 15 points sur le tour 5 qui va arriver je vais remettre trois points à la domination et globalement ben là sylvain n'a pas la capacité de me ré enlever ma domination et de me ré enlever les 15 points de primaires que je vais mettre à la fin de la partie donc en gros je vais je vais remettre je vais je vais arriver à 12 points sur ma domination et il est impossible pour lui de contrer la domination je vais mettre au tour 5 donc je vais remettre cinq points enfin trois points sur la dernière domination ce qui globalement nous amène à la fin du tour 4 est ce qui va nous faire clôturer la partie parce qu'il n'y a plus aucune aucune intérêt à jouer le scoring est complètement figé il n'y a plus de points à gagner d'un côté comme de l'autre et donc on va faire le point au niveau du score et on se retrouve donc pour la fin de cette partie la mode du score comme j'ai dit le tour 5 ne sert à rien il n'y a plus de points à prendre il n'y a plus de points à gagner enfin des points automatiques je veux dire il ya évidemment sylvain qui va mettre huit points de primaires au début de son tour 5 il va faire les deux points de son acte de foi et il va pas pouvoir faire de jusque de d'arborer le sorcier et il pourra pas faire de data supplémentaires ce qui lui cap son score à 48 points c'est acté 30 points de primaire 10 points sur le secondaire de soeur de bataille et 8 points sur les données d'octarius 0 points sur l'arborer le sorcier de mon côté je vais mettre 45 points de primaire ce que j'ai mis quasiment le maximum des points où tous les tours et je suis au centre du champ de bataille à la fin et j'ai mis 15 points d'assassinat 15 points de jusqu'au dernier et 15 points de domination ce qui veut dire que ça fait 90 sur 90 pour les tyrannides c'est la première fois que je mets autant de points généralement même sur les particules où j'arrive à mettre beaucoup de points je vois 87 88 etc je crois que c'est la première fois que je mets vraiment un full donc voilà je te laisse débriefer de ton côté sylvain un petit peu ce que tu en as pensé de cette partie c'est la première fois que tu affrontes le tyrannide en plus c'est du tyrannide v9 tu n'as jamais joué c'est ça c'est une autre liste aussi tu nous as dit tu avais écouté le podcast de zig et tu avais voulu tester donc je te laisse vas-y t'exprimer vis-à-vis de cette partie comment tu l'as ressenti etc alors partie très intéressante c'est vrai que tyrannide je l'ai beaucoup joué et c'est la première fois que je l'affronte j'ai beaucoup joué en v8 affronté en v9 mais on voit que c'est beaucoup plus fort qu'avant dans un sens où c'est beaucoup plus endurant l'an du 5 ça fait du bien c'est sûr les petits pouvoirs psy le synapse vraiment c'est génial de pouvoir dire qu'on fait du synapse sur 24 ou 36 pouces en faisant des relais moi au niveau des soeurs ben en fait j'avais pas rejoué avant la mise à jour du chapter approuve 2022 donc avant je jouais toujours deux bataillons un bataillon sueur d'argent un bataillon rose de sang donc là j'ai voulu changer en faisant le coeur valeureux en jouant défensif je me rends compte que c'est une chose que je ne sais pas faire on va y revenir justement on va en parler ça mais non concrètement bras de l'an du 3 contre de l'an du 5 il faut vraiment faire attention à ses choix il faut beaucoup plus réfléchir à ses actions c'est la moindre erreur on le paye cash bon j'ai pas eu de chance au dé non plus c'est vrai que mes rétributeurs n'ont rien fait tu as l'avait incarné au t1 ouais bien d'un amoché un autre avec les chérubins mais après tu as rebondi sur les échanges sont vraiment pas bon morven val bon j'aime bien lancé dans la pampa mais là la pampa c'est un peu trop 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 loin de tout ouais donc j'ai pas pu profiter de ces boeufs j'ai pas pu profiter de ses pouvoirs mes personnages bon bah c'est pareil parfois que je l'ai joué frayer stan et qui gagne il franchement je pense qu'ils sont vraiment très fort si on les joue bien là je les ai pas bien joué je les ai trop lancé au casse de la pipe trop mais j'ai trop mon problème c'est ça c'est que je compte beaucoup trop sur mes sauvegardes à vue et parfois sur la chance et c'est vraiment c'est sanctionné direct quand je pense qu'on a un jeu où on peut pas compter sur la chance faut vraiment compter sur les stats parce que malgré les stats basse on peut gagner quand on fait les bons mouvements et quand on est armé forte avec de la chance et ben on perd tout quoi c'est c'est comme dans la vraie vie c'est tout pareil c'est assez du monde de la vie alors c'est intéressant je peux parler de tyrannie d'après mais ce qui est intéressant de parler de ton gameplay de ton approche du jeu dans un aspect un peu coaching parce que tu es un joueur aussi qui n'a pas trop l'occasion de beaucoup jouer donc tu ne joues qu'une armée c'est les soeurs de bataille actuellement tu essaies de te faire une partie toutes les deux trois semaines mais c'est pas évident voilà donc c'est pas évident donc c'est vrai que tu te retrouves à jouer contre moi qui joue beaucoup en ce moment surtout le codex tyrannie là ça fait déjà trois parties que je fais en quelques jours donc je commence un petit peu à saisir où est ce qu'il faut appuyer et comment faut le faire donc forcément il ya un décalage c'est comme tout le war game comme n'importe quelle autre activité sport ou loisirs c'est la répétition qui nous permet de saisir les subtilités etc et on les acquiert pas avec une partie de manière une partie de temps en temps comme ça de manière dispersée donc ça c'est une première chose du coup je me permets d'apporter quelques conseils qui je l'espère serviront à vous qui nous écoutez et puis à toi aussi sylvain déjà il ya un point qui est partie qui est important c'est que tu as décidé de jouer la liste de zik qui dit qu'un très bon joueur sur de bataille et qui a fait une liste et il l'a précisé d'ailleurs c'est une liste bon c'est une liste de jeu d'équipe mais c'est une liste défensive donc si c'est une liste défensive c'est une liste qui a vocation à jouer la défense qui va donc avoir pour objet de marquer des points même si tu vas pas en marquer beaucoup mais ne pas donner de points à l'adversaire ça c'est une première chose dans ta façon de jouer tu l'as pas joué la liste de la façon dont elle a été construite c'est normal c'était pas ta liste aussi c'est à dire que t'as pas sécurisé ton assassinat puisque au tour 3 ouais c'est au tour 3 mais je suis à 15 points donc alors que tu dois pas donner de points une liste défensive doit pas donner de points donc c'est vrai que t'as avancé le triomphe t'as avancé Eiffel et son pote le bodyguard la chanoines la dogmata ont été beaucoup avancées et bah elles ont été sanctionnées derrière euh t'as fait le choix de prendre arborer le sorcier euh alors peut-être que là évidemment tu connaissais pas le jeu tyrannie donc j'avais le trix avec les tirs en guard qui est imbuvable si t'as pas de tir sans ligne de vue parce qu'au final ils sont jamais ciblables et euh et t'as vu en fait avec le overrun bah je sors je saigne une unité je retourne dans mon aura donc du coup t'as 2 unités d'arborer le sorcier t'as potentiellement 10 points qui sur le papier sont juteux mais que tu vas pas prendre si t'as pas encore une fois c'est vraiment si t'as pas la possibilité d'aller chercher les tirs en guard il y a peut-être d'autres possibilités que le tir hors loss il y a par exemple arrivé en fait avec les rétributeurs mais ça demande ça demande bah de synergiser les déploiements aussi sont importants ce qui se passe sur un déploiement en double de guerre n'est pas la même chose de ce qui se passe en marteau et en clume c'est pas les mêmes portées c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes design de jeu donc là en fait le arborer le sorcier je pense que ça a été c'était potentiellement une erreur de le prendre parce que oui sur le papier il y a des points à gratter il y avait 3 personnages psykers ça fait 15 points plus les neurotropes ça fait 18 points sur le papier mais dans la mesure où moi je sais que tu le prends et qu'en plus je prends mon jusqu'au dernier il faut que je les protège bah en fait je crée un delta de 30 points il y a 90 à 48 tu vois on est le delta de 30 points déjà on le ressent bien sur ce scoring là ensuite toujours pour rester dans cette dynamique un petit peu de voir qu'est-ce qui est améliorable qu'est-ce qui est au niveau des erreurs dans le jeu défensif il faut que tu engages le minimum de ressources possible pour faire ton scoring t'as bien géré tes data malgré tout t'as envoyé ton petit pack en réserve il a fait ses data donc t'as bien fait tes 8 points de data ça c'est cool sur du jeu défensif c'est très bien et puis avec un moment d'opportunité si les stats sont bonnes pour toi s'il y a des erreurs côté de l'adversaire tu peux tenter d'aller voler le dernier data mais ça doit pas être une obligation ça doit pas séquencer ton jeu en disant il faut absolument que je fasse mon dernier data j'engage mes ressources pour faire mon dernier data c'est vraiment si j'arrive à aller chercher mon dernier quart de table parce que j'ai bien défoncé l'adversaire il a le déchaté ou alors il a mal joué il s'est mal positionné je vais le prendre mes 8 points sur le data c'est bien les 10 points de l'acte de foi sont bien aussi parce que ça te demande pas d'engager de ressources t'as juste à jouer ton jeu tranquillement le armor et le sorcier qu'est-ce qu'on aurait pu prendre d'autre éventuellement les bannières c'est sûr que t'aurais mis plus de points que 0 parce que t'aurais mis 5 points et éventuellement tu sécurisais ton objectif t'aurais mis entre 5 et 8 points sur les bannières parce qu'on va dire que les sacro-saintes pouvaient tes 3 mettre une bannière et la sécuriser stablement donc tu pouvais aller jusqu'à 8 points et après au niveau des primaires tu mets 30 points sur 45 ce qui en soi n'est pas mal je pense que t'aurais pu en engageant en engageant peut-être un petit peu moins les ressources trop rapidement t'aurais pu mettre plus de points bon moi sur ce match-up je trouve que le match-up le match-up en soi est assez équilibré parce que t'as des véritables contres t'as le Phinopina 5 sur les mortels et bah mine de rien la phase de psy voilà t'as le fait que t'annules les sorts sur du 5 plus c'est cool donc ça c'est une arme c'est des deux armes sur lesquelles il faut absolument jouer par contre il y a des armes à moi avec lesquelles j'ai pu jouer et que toi tu ne pouvais pas contrer c'était c'était le fait de me réactiver en mourant avec les guerriers ce qui te pétait ton séquençage et du coup bah là ça mettait un vrai jeu de micro sur les deux objectifs du coin et après le centre t'aurais dû moins engager de ressources au centre ou plus tardivement pour les faire durer pour pas que je me retrouve en fait à un moment de la partie à mon tour 3 à dire vas-y bah de toute façon là j'engage tout au centre je vais tout manger t'as plus de point de com tu peux plus m'interrompre concrètement en stat même en stat basse ça passe donc en fait là tu m'as vraiment donné beaucoup beaucoup à manger au centre de table donc je pense qu'en rectifiant ça on se retrouve sur une partie qui est plus équilibrée qui est légèrement en faveur du tyrannide parce que déjà bah moi je maîtrise je maîtrise le tyrannide et toi tu le découvres donc forcément j'ai un avantage et après ça va être la partie va être on va dire les curseurs vont se déplacer avec un peu plus les jets de dés là en fait les jets de dés qui sont en réussite ou en échec ils ont pas vraiment influé sur la partie alors que pour moi vu que les listes sont quand même s'annulent un petit peu je pense qu'on aurait pu un petit peu plus si ton jeu était un petit peu plus structuré si tu connaissais un petit peu mieux ce que t'affrontais etc et que tu maîtrisais aussi un petit peu plus le gameplay on se serait retrouvé dans un espèce de non-engagement des listes où il y a juste il y a quelques jets qui vont faire bouger le curseur sur qui prend l'ascendant qui ne le prend pas etc voilà mais après encore une fois je me défends là dessus dans le sens où j'ai plus d'expérience de jeu même si là j'ai que 3 parties en tyrannide des parties en V9 j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines donc voilà en tout cas les amis déjà j'espère que la partie ça t'a plu ah bah complètement c'était cool de découvrir la tyrannide du coup t'en as parlé un petit peu j'en ai pas trop parlé du tyrannide je vais pas me pencher là dessus parce que vous allez avoir la review sur la chaîne d'autres rapports de bataille avec mais globalement le codex tyrannide V9 est très cool change complètement de ce qu'on a vu en V9 en V8 la mécanique no brain avec les high guard et le stampede on va amener quelque chose de complètement différent la grosse unité de ce codex pour moi c'est les tyrans warriors vraiment ils sont exceptionnels voilà pour ça les amis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao et puis à très bientôt à bientôt et c'est en guerre ous-titrage Société Radio et c'est en guerre